Bonjour, il est 6h du matin, bonjour et bienvenue sur Skyrock, merci d'être là comme tous les matins et pour bien terminer la semaine et bien démarrer le week-end. Toute l'équipe est là, mais ouais, on est déjà prêts, déjà chauds et c'est un gros morning qui nous attend, bon déjà l'équipe. Bonjour Cariole, t'es où dessous de la table encore ? Salut, bonjour, je suis là. Tu dis bonjour au chien, non ? Oui, je dis bonjour au chien, mais ça ne trouve pas en fait, on ne s'est pas dit bonjour encore. Ah, tu la cherches, d'accord, très bien, bon Cariole cherche le chien, mais à part ça tout va bien. Bonjour Karim. Bonjour les filles. Bonjour Sam. Bien le bonjour. Bonjour Théo. Bonjour, bonjour. Bien Guigui, je vais passer la tête, bonjour Guigui. Et puis il y a vous aussi qui êtes là en direct jusqu'à 9h15 pour un gros 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 morning. Alors gros morning ce matin avec 13 000 euros à gagner, les 13 000 euros vont tomber. Ce matin ils sont tombés, la semaine dernière on était chez Kevin. Rappelez-vous, c'était la semaine dernière. Vendredi dernier, Kevin gagnait 13 000 euros. Bon, pour gagner 13 000 euros ce matin, c'est facile, c'est comme la semaine dernière. Vous vous réveillez avec nous, bon ça déjà c'est fait. Vous envoyez 13 au 7-20-20 parce que ça porte bonheur. On vous tire au sort tout à l'heure, vous répondez au téléphone et vous gagnez vos 13 000 euros. Voilà qui est dit, voilà qui est presque fait. Avant 9h15 on fera un heureux ou une heureuse ce matin, 13 000 euros à choper. Dans le 69 chez Kevin, c'est tombé la semaine dernière. Ça tombera peut-être chez vous. Tiens, vous pouvez nous dire la plus grosse somme que vous avez touchée dans votre vie. Comme ça d'un coup, si c'est un salaire, vous avez un patron qui est très 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 généreux. Ou alors vous avez de la chance au jeu et là ça c'est super. Et bien pour de la chance au jeu, et bien ça sera pour ce matin. On verra qui va choper les 13 000 balles ce matin. Vous êtes bien silencieux l'équipe, il n'y a pas eu qui dit quelque chose. On t'écoute aussi, c'est 13 000 balles. Je vous demande, c'est quoi le plus gros truc que vous avez chopé durant... On attend que tu finisses ta phrase, on va pouvoir parler. Et au programme ce matin, il y a des nouvelles de Kobaladé. Kobaladé qu'on va... On est parti sur un recherche. Alors en fait, l'enquête. Qu'on va essayer, ben écoute, je ne sais pas. Elle en est où ? Non c'est un garçon. Non mais l'enquête. Ah pardon. L'enquête en est où ? Et bien on aura du nouveau ce matin, parce que Kobaladé devrait venir, je dis maintenant... Il devrait être conditionnel, tu as raison. Devrait nous rendre visite avant 9h15 ce matin, parce que tout s'arrête à 9h15. Avec nous, donc Kobaladé. Il devrait venir ce matin, il devrait être avec nous. On a vu une petite vidéo qui a tourné hier soir. Il nous donnera des nouvelles, il sera là avec nous en direct. Voilà la suite de notre feuilleton. Kobaladé dans le morning. C'est pour nous, et c'est ce matin. Donc plein de bonnes nouvelles, 13 000 euros à gagner. Kobaladé avec nous. Et pour le reste, on vous dit tout dans un instant. Ah bah tiens, je peux vous parler du son. On aura Naps et Gims, c'est la best life. On se fera aussi le son d'Aïana Kamoura, le tout nouveau, avec Damso avant 6h30. Justin Bieber et The Kid Laroy. Et les infos tout de suite avec Rémi. Notre tour de l'actu à 6h03. C'est parti Rémi, la météo pour aujourd'hui. Ouais, la météo pour aujourd'hui, elle est plutôt pas trop mal. La France est coupée en deux. La perturbation d'hier va stagner dans les régions du sud et de l'est. Des nuages bien prononcés de la Gironde à l'Alsace. Des averses prévues sur les Pyrénées. Et le soleil bien plus présent au nord de la Loire dès ce matin. Du gris tout de même sur les côtes de la Manche. Les températures entre moins 1 et 12 degrés. On a 2 à Lille, 5 si vous êtes à Paris. 9 à Lyon, 10 à Marseille. Cet après-midi, il fera 11 dans la Loire. 12 sur le massif central, 13 en Bretagne et sur la Côte-Basque. On aura 15 du côté de la Rochelle, mais aussi en Normandie. 16 en Bourgogne, sur la Haute-Garonne, près des frontières du nord. En Alsace, en Vallée-du-Rhône et en région parisienne. 17 du côté des Arènes de Nîmes. 18 si vous êtes aujourd'hui à Marseille ou encore sur le bassin Aquitain. La pollution, c'est plutôt correct. Les indices entre 2 et 4. Et l'actu sur Skyrock à 6h03. La présidentielle à 3 semaines du premier tour. Le candidat Macron a présenté son programme hier. Programme axé sur le travail, puisque le président sortant promet le plein emploi dans 5 ans. Réforme du RSA, âge légal de départ à la retraite à 65 ans, transformation de pôle emploi, lutte contre les inégalités. Emmanuel Macron évalue son projet à 50 milliards d'euros d'ici à 2027. Et à 15 milliards de baisse d'impôts pour les entreprises et les ménages. Le corps de son programme, soit une centaine de mesures, sera détaillé dans un fascicule de 24 pages. Le candidat souhaite que les enseignants soient mieux rémunérés au mérite, notamment s'ils remplacent des collègues absents. Concernant la santé, il envisage le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants. Au programme également, une convention citoyenne sur la fin de vie. L'hôte de l'Elysée en tête dans tous les sondages d'opinion. Le dernier en date réalisé par BVA, 30% pour le président sortant. On se dirige clairement vers un second tour contre Marine Le Pen. La candidate erenne est crédité de 18%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sont à 13. et Valérie Pécresse à 11. Les principales préoccupations des Français pour cette élection restent le pouvoir d'achat et la santé. En Ukraine, toujours pas de bilan après la frappe qui a touché un théâtre à Mariupol. D'après les autorités locales, près de 1000 personnes y avaient trouvé refuge. Les civils se trouvaient dans un abri anti-atomique qui aurait résisté. Il existe des images du bâtiment éventré, mais aucune montrant des victimes. Sur le plan diplomatique, les pourparlers ne donnent rien pour le moment. Washington accuse Moscou de crime de guerre. Joe Biden doit s'entretenir aujourd'hui avec Dick Jinping. La position de la Chine est ambiguë depuis le début de ce conflit. Les Etats-Unis préviennent. Si la Chine viole les sanctions contre la Russie, elle s'expose à des représailles. Et on parle de sport maintenant sur Skyrock avec deux équipes françaises en Europe. Eh oui, ça s'est plutôt bien passé hier en Ligue Europe 1, en huitième de finale tout du moins, pour Lyon. Lyon qui est qualifié après ce match nul, un but partout face à Porto. Lyon avait gagné un à zéro au match allé. Je vous le rappelle, par contre, c'est terminé pour Monaco malheureusement. Monaco aussi signe le nul, un but partout face à Braga. Mais voilà, Monaco avait perdu deux à zéro au match allé. Donc les Portugais sont qualifiés en Ligue Europe. Conférence Marseille également qualifiée. Même score qu'au match allé. Deux-uns pour les Marseillais sur la pelouse de Bâle. Alors que Rennes, sur le même score, s'impose face à l'Eister. Mais ça n'a pas suffi malheureusement par rapport à la défaite du match allé. Et puis aujourd'hui, la Ligue 1 qui reprend ses droits. Ouverture de la 29e journée. Saint-Etienne 3, ce sera à 21h. Et on suivra ça dans la Radio Libre ce soir. Merci Rémi. C'est quoi la plus grosse somme que tu as gagnée dans ta vie, Rémi ? Toi qui es journaliste professionnel. La plus grosse somme que j'ai gagnée dans ma vie, c'est quand je suis parti d'une autre radio, d'une précédente radio. C'est quoi, c'était Europe 1 ? Ado. Ah, très bien. Ils t'ont fait plein de ta thune. Bah ouais, parce que... La radio, elle a fermé. Le truc, il a fermé. Donc finalement, fin de contrat, fagé, machin, truc mûche. Ouais, ouais, ils m'ont donné un billet, ouais. Mais ils sont très gentils. Depuis, ils ont mis la clé sous la porte. Ils ont coulé. Ils sont contents, Rémi. Je t'ai fait couler. Non, calme, calme. Bon, bah écoute, Rémi, on te retrouve tout à l'heure à 6h30. On va parler d'argent ce matin. Et on va surtout vous offrir de l'argent. 13 000 euros à gagner. Voyez, 13 au 7-20-20 pour gagner plein, plein, plein d'argent. Bah tiens, des gros gains que vous avez eus. Il y a Sky Game qui nous dit, moi j'avais gagné 2 000 euros au casino. Mais embrouille avec mon pote, avec les jetons. On a dû diviser par deux. Ah, merde, ouais. Ça te fait 1 000 balles. 1 000 euros, c'est pas mal. Ah oui, c'est bien, chacun. 1 000 balles, c'est pas mal. C'est mieux que rien. Ah ouais, bah ouais. Fuis pas, quoi. Bon, nous vous offrirons aussi 1 500 euros toutes les demi-heures. C'est d'ailleurs tombé hier matin. Encore, vos 1 500 euros, ça tombe tous les jours deux fois hier matin. Chez Marie et Alberto à Tours. Dès 6h30, ils gagnaient 1 500 euros. Et c'est tombé aussi à 6h30 mercredi chez Amandine. Et chez Myriam à Valence. Myriam qui cherche du taf en plus et qui a gagné ses 1 500 balles. Donc, des chèques de 1 500 balles, des chèques de 13 000 euros. Et puis, les plus grosses sommes que vous allez gagner, vous nous envoyez vos messages avec votre appli Skyrock comme Skygame. Ou alors, au 41 759. Moi, je suis en train de chercher, j'ai pas de grosses sommes. Oh, ma pauvre Cariole, joue avec nous ce matin. Non, mais si j'ai eu 200 balles pour Noël, c'est le maximum que j'ai eu, 200 balles. 200 euros pour Noël, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est déjà pas mal. C'est le plus gros que j'ai eu, je crois. Bon, on voit 13 ou 7 20-20. Vous auriez 13, 7 20-20, tirage au somme. Moi, j'ai jamais eu 1 000 balles ou 2 000 balles gagnées comme ça. Moi, j'ai jamais eu d'argent pour Noël, jamais. On m'a jamais donné les sous. Mais ça viendra. On va toujours refaire des clémentines. Moi, l'autre fois ici, j'avais gratté un cash, j'avais gagné 500 balles. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça, ça m'est jamais arrivé. On dirait qu'il avait gagné au cash. Ah, j'avoue, c'est vrai. Bon, allez, on vous attend ce matin. On va parler de plein de choses dans le morning. On va parler sommeil aussi. Tiens, si vous avez du mal à dormir, on aura peut-être des conseils à vous donner. Mais en tout cas, on vous présentera quelqu'un qui est exactement l'opposé de vous. C'est quelqu'un qui dort super. On vous présentera cette personne. On aura d'ailleurs un invité mystère à découvrir à 6h20. Et puis, le réveil de star. T'aimes bien dormir, toi ? J'adore dormir, je dors trop bien. Et ça me répare. C'est une vraie chance. C'est une chance. Mais je sais que je dors bien et je sais que j'ai de la chance. Dites des trucs qui vous réveillent, des trucs qui vous empêchent de dormir. Vous pouvez nous en parler avec l'appli. Ah, j'ai pas donné le WhatsApp audio pour envoyer plein de messages. Au réveil, comme ça pour avoir la voix que vous avez au réveil. 06 86 101 101. Des problèmes pour dormir. Vous dormez avec quelqu'un qui a un problème. Enfin, vous nous racontez tout. On va parler du sommeil ce matin pour se réveiller. C'est super, c'est original en moins. Et puis, Taiki, pour le réveil de star. C'est lui qui va réveiller les Français. Il va se présenter aux familles. En tout cas, à celles qui ne le connaîtraient pas. Bon, plein de choses à faire. Un gros morning qui arrive. Et Cobaladé, des nouvelles de Cobaladé. Pourquoi hier matin, il n'était pas là avec nous ? On était très inquiets. Ah, au doux. On a lancé une alerte à l'enlèvement pour Cobaladé. Bon, rassurez-vous, tout va bien. On saura tout d'ici 9h. Et la best live tout de suite. 6h, 9h, tous les matins. Best live sur Skyrock. C'était le son qui nous réveille bien le matin. Celui de Naps et Gims. Et à 6h12, avant de retrouver notre invité mystère. Et avant de vous donner des conseils pour bien dormir. Parce qu'on aura vraiment un bel exemple. On présentera Camille. Elle est super, elle vous verrez. Camille à découvrir avant 6h30. Rémi, on va parler d'argent et des plus grosses sommes que vous avez gagnées dans votre vie. Et les plus grosses sommes qu'on vous a données. C'est quoi, Rémi, la plus grosse somme que tu as gagnées ? Lui, c'est Guigui. C'est Guigui, ouais. Tu as dit quoi ? Tu as dit Rémi, ouais. Non, il a dit Guigui. En plus, je regardais Rémi, je fais, merde, il n'est pas là. Comment il va faire pour rien ? Toi, c'est Guigui, toi ? Moi, c'est Guigui. Ah, c'est Guigui, d'accord. Salut, Guigui. Enchanté. Bienvenue. Salut, Sam. Salut. Bonjour. Oui, mais c'est vrai que dans les mains, je n'ai pas eu de très grosses sommes que j'ai touchées en main propre. En fait, c'est ton salaire la plus grosse somme que tu touches. Oui, moi aussi. Tu devrais faire la fête tous les mois, tu vois, Guigui. Tu fais la fête, tu vas danser, tu fais la danse du ventre, tout ça. Tu es là comme un ouf. Ouais, j'ai reçu mon salaire. Ouais, super, ouf. Non, parce qu'il n'y a pas de messages. Vous vous dites, moi, c'est 3 000 euros de salaire en intérim avec les heures et les jours fériés pour Rhythmiq qui nous envoie un message. Bien, 3 000 euros. Ben oui. Après, il y a ceux qui ont eu des plus grosses sommes, c'est en jouant à des jeux. 50 000 aux millionnaires. Ah ouais, pas mal. 50 000 francs ou 50 000 euros ? Ah, 50 000 francs, tu as raison de préciser, c'est Caro. Alors, ça date Caro un petit peu. Ah ouais, c'est le franc. C'était à l'époque du franc, ça veut dire que Caro, depuis plus de 20 ans, tu n'as pas gagné de grosses sommes, il faut que tu joues avec nous ce matin. Je n'étais même pas né, moi. Tu m'envoies 13 au 7, 20, 20. Karim, tu nous avais dit que c'était 500 euros en cash. Non, moi, c'est le max. Ah non, c'est l'autre fois, j'ai juste pris 500 euros cash, non, j'ai déjà fait un loto foot à 1 euro, j'ai pris 2 000 euros. Ah ouais, j'ai déjà pris 4 500 au PMU. Ouais, ah ouais, quand même. Et après, même au PMU, j'ai déjà pris des 600, 700, 800, mais plein de fois, plusieurs fois. Ouais, Karim, en fait, c'est un joueur compulsif. C'est un peu ça, ouais. J'en ai dépensé des sous. C'est pour ça que tu gagnes. Dès qu'il peut, il gratte, d'équipe, il parie. On fera les paris, oui, d'un max, tout à l'heure. Tu es content ? Ouais. Tu es content. Sam, la plus grosse somme que tu aies gagnée, c'est quoi ? Mon salaire, tous les mois. Eh, tu me dois 50 balles, Sam. Toi aussi, fais la fête. 100 balles, Sam. Oui, bah tu vas faire 100 balles. Et donc Karim, il va encore gagner de l'argent à harcelant Sam. Ce matin, tu vas faire 100 balles. Tu iras faire un PMU. Ouais. Bon, 1500 euros, c'est le premier rendez-vous pour gagner de l'argent tout à l'heure à 6h30. Et puis vos 13 000 euros, on en parlait. 13 000 balles à choper. Si on vous appelle tout à l'heure, envoyez 13 au 720 et vous serez comme Kevin, qui lui est bien, puisque depuis une semaine, il lance sa possession les 13 000 euros qu'il a gagnés. Ça fait plaisir, profitez-en avec plein de choses à faire ce matin. Et un réveil sympa, tout doux, câlin, tout ça. Avec Taiki, c'est parti, assis d'oreca. Ils parlent avec une star, mais ils ne le savent pas. Je ne sais pas, c'est vous, c'est qui ? C'est Taiki de Taiki. C'est le réveil de star. Taiki, ah ! Seulement sur Skyrock. Elle est contente, elle l'a entendue sur Skyrock. Ou alors, elle l'a retrouvée en danse avec les stars. Il a fait les deux. Il était venu se réveiller avec nous. Et attention, il va réveiller les Français ce matin. Thierry et la famille de Thierry. C'est parti. Taiki, réveil de star à 6h15. Allez, Thierry, Thierry et la famille. Allô ? Bonjour. Hé, 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 ça va mes amis ? Ah, c'est Tonton ? Ouais, ouais. C'est Tonton. Papa ? Tonton ? Allô ? Hé, 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 c'est Taiki. Jackie. Jackie, voilà. Vous devez faire une erreur, on n'a pas de Tonton, Jackie. Trop belle sur les réseaux, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là ? La peau qu'il fallait, le visage qu'il fallait. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'est-ce qu'un mec, comment on peut dire à une femme comme toi pour l'intéresser ? Bah, je vous connais pas. Je suis chanteur. Quel chanteur ? Je suis dans tout ce qui est R&B. Bah, mais on ne connaît pas, Jackie. Hé, 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 c'est Taiki de Taiki. C'est pas Jackie. Eh, hé, 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 ça va mes amis ? Bah, ça va, c'est qui, là ? Hé, 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 c'est Taiki. Bah, je sais pas qui c'est, dis-moi qui c'est. Je viens de Marseille, c'est Marseille, bébé. Bah, non, je vois pas. Je t'aime, I love you, ich libe dich. Hé, vous allez pas me faire chier ? Eh, t'as cru que j'étais une pute ou quoi, toi ? Ouais, beaucoup. Ouais, bah, tu vois, je sais pas qui t'es, mon gars, mais... Et c'est Taiki ? Ouais, bah, Jackie, bah... Non, c'est pas Jackie. Jackie, il va pas me faire chier parce que j'ai appelé les québournes. C'est pas méchant, mais ton cerveau, il peut des fois un peu décoller, tu vois. Vous savez que t'as eu mon numéro ? Je te dis pas, jeune con. Alors que même moi, j'ai mon numéro de téléphone, je le connais même pas. T'étais à l'internat 2012 ? Ah, j'étais à l'internat avec lui. 2012, à Vaillant, ça remontait. Petit pas devant, logo BGT, tout ça, tu connais ? Non, mais j'arrive pas dessus, je sais pas qui t'es, et puis voilà. Taiki, t'es dispo jeudi ? Non, jeudi, je suis pas dispo non plus. Mais je suis pas dispo pour toi, je sais pas qui t'es. Bon, allez, salut. C'est Jackie. Voilà, réveille tout en douceur avec Taiki ce matin. La prochaine fois que vous entendez ce son, là. Oh, putain, c'est Jackie. J'adore le son de Jackie, là, dodo. C'est super, Jackie. Vous lui direz, ouais. Bah ouais, vous lui direz. Bon, du dodo, justement. On va en reparler dans un instant. Tiens, vous aurez la liste des régions où on dort le moins bien. On va vous donner ça dans un instant sur Skyrock. Et puis, on vous attend en direct pour les numéros de téléphone pour réveiller quelqu'un avec Taiki tout à l'heure. Prochain réveil de Star dans moins d'une heure. Il est 6h18. Tous les matins de 6h à 9h. Hey, what's up, guys ? This is Justin Bieber. On direct sur Skyrock. Stay sur Skyrock. C'était le son de Justin Bieber et The Kid Leroy. Bon réveil et bonne journée sur Skyrock. Et on va parler ce matin du sommeil. Et oui, les régions où on dort le moins bien. J'ai eu un classement des régions où on dort le moins bien. Vous allez être étonnés. Moi, je pensais que ce serait la région parisienne ou des régions bien urbanisées. Oui, c'est là avec le bruit. Où il y a plein, plein, plein de bruit. Des gens qui vous cassent les couilles. Des voisins de partout. Pas du tout. Eh bien, pas du tout, non. C'est en 1, les Pays de Loire. Si vous êtes en Pays de Loire, s'il y a 47% des habitants, peut-être vous d'ailleurs, qui vous plaignez de mal dormir. Pays de Loire numéro 1. En 2, les Hauts-de-France et le centre Val-de-Loire à 44%. Quatrième position puisqu'il y a deux ex-echo à la place numéro 2. Donc, on passe directement en quatrième. PACA, Provençal-Côte d'Azur et Corse aussi d'ailleurs. PACA et Corse. Cinquième, Occitanie. C'est où l'Occitanie ? L'Occitanie, c'est Toulouse, Perpignan, Montpellier, Nîmes, Carcassonne. C'est bizarre, c'est des endroits où il fait beau tout ça. C'est les Nord-de-France. À part les Nord-de-France. À part les Hauts-de-France. Mais il fait beau parfois dans les Nord-de-France, Periol. Cinquième, c'est vrai que l'Occitanie, après le Grand Est, où il y a 33% des gens qui disent qu'ils dorment mal. Après la septième position, la Bretagne, chez toi Sam. Ça, c'est le bruit de la pluie sur le toit. C'est ça, j'aime bien. Et le vent aussi. Et le vent aussi, oui c'est vrai. Et les mouettes. En 8, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Normandie. Et puis à la place numéro 10, puisqu'il y a deux ex-éco à la place numéro 8, on passe directement au dixième, la région parisienne. Ah, nous sommes les derniers. Seulement région parisienne. Et oui, tu es dernier, t'es où ? C'est étonnant. Petite question, Cariole. Et après, la Nouvelle-Aquitaine arrive 11ème de notre classement. Il n'y a pas les Normandes. Dis donc, Rémi dort bien. Tu en as remarqué, Rémi, qui dort bien bien. T'as bien dormi, Cariole, cette nuit ou pas ? Ouais, très bien. Parce que c'était la pleine lune. J'ai très bien dormi. C'est étonnant, tu vois. Mais c'est depuis que je prends des trucs pour dormir, mais naturelle. Elle se compte de cachetons avant de dormir. Non, c'est de la mélatonine, c'est naturelle à 100%. Oui, oui. A chaque pleine lune, Cariole se prend une boîte de mélatonine. Et je dors parfaitement. Et tu dors bien, là. Bon, si vous avez des problèmes de sommeil, vous pouvez nous en parler. Vous pouvez nous dire 06 86 101 101. Vous avez l'appli Skyrock pour nous laisser des messages. Et puis, on en reparle avec un invité mystère qu'on va découvrir dans un instant. Un invité mystère que vous allez découvrir. Je donne un indice. C'est pour vous, les fidèles de Skyrock. Pour les nouveaux, ce sera peut-être un petit peu plus difficile. Mais vous pouvez quand même tenter le coup. Préparez-vous, l'invité mystère. Vous allez pouvoir le découvrir. Et puis, n'oubliez pas les 13 000 euros. Ça, c'est pour bien se réveiller ce matin. Vous réveillez avec 13 000 euros. C'est ce qu'on va vous offrir tout à l'heure. J'ai presque à l'abstu. J'ai dit 13 000 euros. 13 000 euros et vous serez heureux et heureuse. 13 000 euros à gagner. Vous envoyez 13 au 720. Et on salue Léa qui vient de se réveiller là juste à l'instant et qui demande des nouvelles de Coba. « Je suis mal depuis hier. » Léa, tu as écouté le morning hier où Coba Lade devait être là. Et puis, il n'était pas là. On l'a perdu. Même le management de Coba Lade nous a envoyé un message en panique. Personne ne savait où il était. Management en panique. Il est où, Coba Lade ? On est allé dans sa chambre d'hôtel. Il n'y avait personne. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il est où ? On aura des nouvelles ce matin. Car Coba devrait être avec nous d'ici 9h15. On va le retrouver. Tu prends l'âge là. De vrai 9h15. Je mets du conditionnel. Donc, Léa, reste avec nous ce matin. Tu auras des nouvelles de Coba. Est-ce que c'est un problème de réveil hier ? A priori, non. Puisqu'il ne le trouvait pas dans sa chambre d'hôtel. On en saura plus tout à l'heure. Préparez-vous. Et on parlait des 13 000 euros. C'est quoi la plus grosse somme que vous avez chopée ? Petit WhatsApp audio. Puisque vous nous envoyez des messages, on va en profiter. Il y a Brian qui nous a envoyé un message ce matin. Salut l'équipe. Brian du 60. Salut Brian. Moi, la plus grosse somme que j'ai gagnée, c'est 6 000 euros au prix d'homme. Voilà. Mais bon, si je peux doubler aujourd'hui avec les 13 000, ce serait cool. Allez, bonne journée l'équipe. C'est même plus de deux fois plus, Brian. Eh oui, Guigui, le mathématicien. C'est même plus que le double. Ça calcule vite. Donc, toi, tu as porté plainte contre ton patron. Il t'a filé 6 000 euros. Pas mal. Il est bien gentil. Un conseil. Voilà. Vive les prud'hommes. Un petit conseil pour vous ce matin. Portez plainte contre ton patron. Il faut porter plainte. Bon, allez, on va vous offrir de l'argent. On va retrouver tout à l'heure Combaladé. Et puis, tout de suite, notre invité mystère. Vous le découvrez. Vous gagnez votre pack digital Skyrock. Et peut-être la PS5 à choper tout à l'heure aussi. Devine qui c'est. C'est l'invité mystère sur Skyrock. L'invité mystère, je vous le fais écouter. Si vous êtes des fidèles, vous allez tout de suite reconnaître. C'est ton animateur de Skyrock. Direct. Ah, m'attard. Qui est cet animateur de Skyrock ? Je vous raconte quand même quand est-ce qu'on a enregistré ça. Oh, j'adore. C'était un jour en émission. Il était très, très, très fatigué. Et il s'était endormi. Et voilà. Et voilà. Ah ouais, une bête. Et voilà le bruit qu'il faisait. Vous imaginez, vous vous dormez à côté de lui. Ah non, je n'imagine pas. Si vous avez un gros ronfleur ou une grosse ronfleuse, nous, on en a un aussi. Mais qui est donc cet animateur de Skyrock ? Eh, il faut se réveiller. T'es réveillé ? Ouais. Eh ben. Voilà, c'est lui. Vous l'avez reconnu. Vous envoyez vite vos messages. Votre appli Skyrock pour les messages, ça marche. Le 41759, si vous n'avez pas l'appli, ça marche aussi. Et puis sinon, sur le skyrock.fm, vous envoyez vos messages. Le nom de la vie est mystère et vous gagnez votre pack digital Skyrock. Il dormait bien, lui, pour le coup là. Ah là, ce jour-là, il dormait bien. Pack digital Skyrock et on vous présentera une fille exceptionnelle. Elle s'appelle Camille. Ah ouais, la meuf, c'est impossible à réveiller. Vous allez faire écouter tout ça. Préparez-vous. Les 6h25 et puis les infos de Rémi arrivent aussi. Et du son pour nous réveiller. Allez, on prévoit CKL Grandetoto et le nouveau Soul King. Skyrock, 6h09, le morning de Diffoul. Les numéros 1 se réveillent tous sur Skyrock. Le morning de Diffoul, c'est ding, 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 ding. 6h09 tous les matins. Premier sur ton réveil. Accompagné que de ding, 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 ding. C'est Jul dans le morning de Diffoul. Ok, c'est Marc. Salut, c'est Gims. Salut, c'est Angèle. C'est H. Salut, c'est Orelsan dans le morning de Diffoul. Et tout à l'heure, c'est Cobaladé qui vient se réveiller avec nous. Non, vous ne réécoutez pas le morning d'hier matin. On est bien vendredi. Il est bien 6h31. On est bien le 18 mars. Et on aura bien 13 000 euros à vous offrir. Mais Cobaladé qui revient nous voir aujourd'hui. Après, ce qui s'est passé hier, l'alerte d'enlèvement. Que s'est-il passé ? Où est passé Cobaladé ? On en saura plus ce matin. Si vous avez des questions à poser à Cobal, vous pouvez nous envoyer tout ça. D'ailleurs, les WhatsApp podiums, on les écoutera avec lui. 06-86-101 pour nous parler de tout ce que vous voulez. Et de ce que vous avez prévu ce week-end, on aime bien savoir ce que vous faites les week-ends. Si vous avez prévu un truc spécial, vous pouvez nous raconter tout ça. On vous attend direct. Tiens, on vous proposera une activité pour le week-end. Un peu de sport pour ce week-end pour vous. Préparez-vous. J'en reparlerai dans 5-10 minutes. Un truc que je vais vous proposer. Rien à voir avec le skatepark. Motocross. Rien à voir avec le motocross. Rien du tout. Une activité sportive pour ce week-end. Je vous dirai tout, promis. Vous voulez savoir, je vous dis ça dans 10 minutes. Moi, ça m'intéresse parce qu'il faut absolument que je me remette au sport. Je vais me remettre. Je vais me remettre toi. Mets-toi à la langue française aussi du JAS ce matin, Cariole. On va commencer par le sport. Le sport de la langue. Et du gros son pour nous réveiller. J'ai pris le nouveau Soul King. C.K. El Gondetoto qui arrive. Vos 13 000 euros, je vous l'ai dit. Puis 1 500 balles à gagner. Et puis Patrice, en direct avec nous. En direct de M dans le 59. C'est bien ça, c'est bien dans le 59, M. Mais oui. Salut, Kip. Salut, Patrice. Bienvenue sur Skyrock. Patrice, t'as 30-50. Est-ce que tu dors bien, toi, Patrice, la nuit ? C'est mutilé. Je me réveille des fois parce que j'ai soif. Et puis, je vais aux toilettes des fois aussi. Ah oui, ben oui. Non, mais ça, c'est normal. Si tu bois toute la nuit, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut se vider. Il vaut mieux le faire aux toilettes que dans le lit. T'as raison, c'est bien, Patrice. Je vais vous présenter quelqu'un qui dort très, très bien. Elle s'appelle Camille. Elle est exceptionnelle, Camille. Et puis, il y a un autre qui emmerde tout le monde quand il dort. Il s'appelle Gérard. Je vais le faire écouter. Mais d'abord, notre invité mystère. Cédric, animateur de Skyrock, que vous retrouvez le matin et le soir. Le soir dans la radio libre, le matin avec nous dans le morning. Il vient nous rendre visite de temps à autre pour le clash de la drague. Mais qui est donc cet invité mystère ? Cédric le belge, bien sûr. Ouais. Eh ben ouais, c'est Cédric. Cédric, il s'est endormi un jour en émission. Comment il a fait ? Il veut vraiment être fatigué. Moi, je ne suis pas du genre à pouvoir m'endormir comme ça n'importe où. Il ne prenait pas des cachetons. Ça l'avait étourdi. Ça l'avait rendu un peu... Ah oui, il avait eu un problème. Il a eu mal. Je crois qu'il s'était pété une côte. Il prenait des cachetons. Et puis, il nous parlait comme une biatche. Tu ne te rappelles pas ? Il était au téléphone. Il nous parlait comme une biatche. Non, non. Elle était dans le studio. C'est un autre jour. C'est quand tu étais bourré, la biatche. Ça lui est arrivé à plusieurs reprises. Patrice, c'est bien joué. C'est Cédric que tu as découvert ce matin. Lui, il n'a pas de problème pour s'endormir. Tu gagnes ton pack digital, le pack digital Skyrock. Et tu es inscrit pour la PS5. Si vous passez à l'antenne ce matin, un PS5 pour vous peut-être ? Super l'équipe. C'est gentil, merci à vous. Bon réveil. On oublie le sommeil tout de suite. Juste après Camille quand même. Parce que vous avez promis. Camille, elle est passée dans un reportage télé. Et dans un reportage télé, ils ont halluciné. Parce que Camille ronfle et dort. Mais dans toutes les circonstances. Et elle ne se réveille jamais. À notre arrivée, la jeune femme est plongée dans un sommeil si profond qu'il semblerait que rien ne puisse la réveiller. Oui, ce n'est pas la journaliste qui va la réveiller en tout cas. Pas même une équipe de télévision. Ça c'est Camille ça. Oui, c'est sympa. Camille. Dors bien Camille. Dors bien. C'est Camille. Écoutez son mec. Son mec, il est tranquille. Il peut faire n'importe quoi pendant qu'elle dort. Moi, j'en profite pour jouer de la musique. Puisque j'aime bien ça. Et ça va un peu la réveiller plutôt. Ça va faire un peu de bruit. Fais de la batterie. Mais l'autre ne se réveille pas. Putain, mais c'est horrible comme réveille ça en plus. Non, mais elle ne se réveille pas. Elle ne se réveille pas Camille. Et alors là, on va penser maintenant à la femme de Gérard. Elle s'appelle Anna, la femme de Gérard. Et la nuit, elle a peur. On a peur d'aller se coucher. On va s'en prendre un coup parce que ce n'est pas rien. On reçoit un coup de poing sur la joue comme ça. N'importe où, ça peut vous... Oh oui, qui vous prend les chevaux, qui vous arrache la tête, qui vous soulève la tête. J'ai vraiment très très peur. C'est sympa de dormir avec Gérard. Alors pourquoi elle dit ça ? Eh bien, à cause de ça. Ça, c'est la nuit quand il dort. Là, il dort. Et il parle comme ça. Il vit ses rêves. Il vit ses rêves et il bouge dans tous les sens. Ah oui, mais il vit un peu trop à temps. Botter le cul. Covid, moi, je vais lui botter le cul, là. Mec, il rêve au Covid. Il rêve à des virus. Là, il est en train de se battre contre le Covid. Connard, connard. Connard, Covid. Là, il ne parle pas de toi, là. Ah oui, là, on ne comprend pas tout, là. J'ai perdu mes boules, moi, j'ai compris. Voilà, je te fais un coup de boule. Je te fais un coup de boule. Il y avait une histoire de boule. Vous imaginez, vous dormez à côté de Gérard. Gérard, on l'a trouvé sur le net. Tu as la vidéo de Gérard ? Oui, on peut la mettre, oui. On va vous mettre la vidéo de Gérard, comme ça, vous pourrez voir Gérard au réveil. Si vous dormez à côté de quelqu'un d'un petit peu agité, vous nous dites... Là, vous nous dites qu'il est possédé. Tiens, c'est Marouane qui nous envoie un message. C'est vrai, on dirait, oui. Même chose pour Azébiste aussi. Mais il est possédé, lui, ce n'est pas possible. Bon, vous dormez avec quelqu'un d'un peu particulier. Et un petit truc que je peux vous demander, pour une des prochaines nuits, si vous l'avez dans votre téléphone, vous nous envoyez des petites vidéos, comme ça, de gens qui dorment et qui sont particulièrement agités. Vous nous envoyez tout ça, on récupère tout ça, ou vous les enregistrez. Moi, j'ai des photos de Rémi qui dort. Vous envoyez les sons. Oui, Rémi, quand il dort, oui. Moi, je crois que j'ai des sons de Romano qui ronflent. Super, allez, nous cherchez tout ça. Vous nous envoyez tout ça et on va les afficher. Tiens, Rémi, on parlait de toi, dis donc. C'est l'heure des infos. Eh oui. On va faire le point sur l'actu, là. C'est parti, l'actu et le sport. Et puis, vos 1500 euros dans un instant. Mais d'abord, la météo pour aujourd'hui et pour ce week-end. Eh oui, la France coupée en deux aujourd'hui. La perturbation d'hier stagne dans les régions du sud et de l'est. Des nuages bien prononcés de la Gironde à l'Alsace. Des averses sont prévues sur les Pyrénées. Le soleil sera bien plus présent au nord de la Loire ce matin. Du gris tout de même sur les côtes de la Manche. Demain, les nuages domineront sur une large moitié sud. Et des averses se déclencheront en Auvergne-Rhône-Alpes. Au nord de la Loire, le soleil brillera généreusement. Et puis dimanche, les nuages présents dans le sud vont gagner du terrain vers le nord avec quelques averses possibles jusqu'en Ile-de-France et près des Hauts-de-France. Du côté du golfe du Lyon, le temps sera couvert et plus vu avec du vent dès le matin. Les températures entre moins 1 et 12 degrés. On a deux à Lille ce matin, cinq à Paris, neuf à Lyon, dix à Marseille. Cet après-midi, il fera 11 dans la Loire, 12 pour le massif central, 13 en Bretagne et sur la Côte-Basque. On aura 15 en Normandie, 16 sur la Bourgogne mais également la Haute-Garonne, la Vallée du Rhône et la région parisienne. 17 pour le bassin Aquitain, 18 en Paca. Jusqu'à 19 aujourd'hui, la maximale à Brive-la-Gaillarde. La pollution, c'est plutôt correct. Les indices entre 2 et 4. Et toute l'actu, tout de suite sur Skyrock, l'actu et le sport. Oui, en Ukraine, toujours pas de bilan après la frappe qui a touché un théâtre à Mariupol. D'après les autorités locales, près de 1000 personnes y avaient trouvé refuge. Les civils étaient dans un abri anti-atomique qui aurait résisté sur le plan diplomatique. Les pourparlers ne donnent rien pour l'instant. Joe Biden qualifie Vladimir Poutine de dictateur meurtrier, de voyou. Il doit s'entretenir aujourd'hui avec Xi Jinping. La position de la Chine est ambiguë depuis le début de ce conflit. Les Etats-Unis préviennent si la Chine viole les sanctions contre la Russie. Elle s'expose à des représailles. Gérald Darmanin qui regagne le continent aujourd'hui. Après deux jours passés en Corse, le ministre de l'Intérieur va coucher par écrit sa non-opposition à une autonomie de l'île. Par ailleurs, la justice a accordé à Ivan Colonna la suspension de sa peine pour motif médical. Son pronostic vital est toujours engagé. Le nationaliste corse qui est dans le coma est hospitalisé à Marseille. Pour rappel, il a été condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac. Les règles sanitaires contre le Covid qui continuent de s'alléger. Les personnes de plus de 12 ans non vaccinées n'auront plus à s'isoler quand elles sont cas contact. Annonce faite par le ministère de l'éducation nationale. Cette règle s'appliquera au collège et au lycée. Aujourd'hui, les élèves doivent observer un isolement de 7 jours. Ça ne sera donc plus le cas à compter de lundi prochain. La présidentielle à trois semaines du premier tour est le candidat Macron qui a présenté son programme hier. Programme axé sur le travail puisque le président sortant promet le plein emploi dans les cinq prochaines années. Réforme du RSA, âge légal de départ à la retraite à 65 ans, transformation de pôle emploi, lutte contre les inégalités. Emmanuel Macron évalue son projet à 50 milliards d'euros d'ici à 2027 et à 15 milliards, les baisses d'impôts pour les entreprises et les ménages. Le corps de son programme, soit une centaine de mesures, sera détaillé dans un fascicule de 24 pages. Le candidat souhaite que les enseignants soient mieux rémunérés au mérite, notamment quand il remplace des collègues absents. Concernant la santé, il envisage le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants. Au programme aussi, une convention citoyenne sur la fin de vie. Et du sport maintenant sans sky avec du foot. Ah ouais, du foot. La Ligue Europe 1, les huitièmes de finale. Retour ce bilan contrasté pour nos équipes puisque Monaco est éliminé après sa défaite contre Braga. Enfin, hier, la défaite contre Braga, non, puisque un but partout, mais défaite au match allé. Alors que ça passe pour Lyon, malgré un match nul, un but partout. Lyon qui avait l'avantage du match allé 1 à 0 et qui élimine Porto, les Lyonnais qualifiés pour les quarts de finale. La Ligue Europe conférence avec, là aussi, une équipe sur deux qualifiés. Marseille qui s'impose 2-1 sur la pelouse de Bâle. Même score en faveur de Rennes, malheureusement, ça ne suffit pas pour se hisser en quarts. Leicester qui est donc qualifié. La Ligue 1, la 29e journée qui reprend ses droits aujourd'hui, ou plutôt qui ouvre son rideau. Saint-Etienne 3 à 21h. Ce sera bien sûr à suivre dans la Radio Libre. Eh bien, on sera là tout à l'heure ce soir entre 21h et minuit. Les 6h41 sur Skyrock. Le morning à 13 000 euros. 13 000 euros à gagner. Puis les activités du week-end. Vous avez prévu quoi pour ce week-end ? Vous nous racontez. Merci pour les messages que vous nous envoyez. Appelez Skyrock, 41 759. Et puis, bien sûr, les WhatsApp audio, 06 86 101 101. Une bonne activité pour ce week-end. Moi, j'en ai une bonne. C'est quoi, Rémi ? Tu ne sors pas de chez toi. Pourquoi ? Et tu regardes la reprise du championnat de Formule 1. Ah, ça y est, c'est parti, c'est le week-end. Voilà, très bien, Rémi. Oui, il est en plein de formes. Je parlais de sport. Toi, tu parles de sport automobile. Ce n'est pas comme ça que tu vas perdre du poids, Rémi. Ben, attends, si, si. Tu es stressé, tu perds du poids, tu transpires, tu es chaud, tu regardes les pilotes. Si, si, ça marche. Ça va être sympa. Tu rentres chez Rémi, tu as l'impression de rentrer dans un vestiaire de foot après un match. Tranquille. Ça va être sympa. Non, une autre activité dont je voulais vous parler, c'est faire l'amour. Et oui, parce que quand on fait l'amour, ben tiens, pour mon perdu poids, je vais vous donner d'ailleurs les positions amoureuses qui vous permettent de perdre le plus de poids. Vous voulez faire de sport, c'est quoi la position qui, d'après vous, vous permet de perdre le plus de poids ? Je vais tout vous dire. C'est une étude très, très sérieuse qui a été faite sur 200 participants équipés d'une montre. On les a équipés d'une montre. Pour compter les calories. Oui, pour compter les calories qu'ils avaient perdues. Alors, dans quelle activité sexuelle on perd le plus de poids, d'après vous ? Mais il faut connaître les positions déjà, mais je ne connais pas toutes parce qu'il y en a qui sont tordues. Je vais te montrer, Cariol. Alors, je vais te montrer les positions tordues de la cour. Non, mais il y a des trucs tordus où tu es tout tordu, toi. Mais je ne sais pas les noms. Prépare-en, Siquel, grande des toto. Et dans un instant, on va y revenir à ces positions-là. On va tout vous dire. Préparez-vous. Études très sérieuses dont on va parler ce matin, on parle d'amour. On aura aussi l'horoscope de l'amour à retrouver avant 7h du matin. Nos doubles appels et puis nos 1500 euros. 1500 euros à gagner tout de suite. Toutes les demi-heures. Diffoul fait sauter la banque. C'est les 1500 euros sur Skyrock. 1500 euros à gagner. C'est tombé deux fois hier matin. Très tôt. Ça tombe très tôt cet ancien. Amandine, mercredi, elle avait gagné 1500 balles à 6h30. Pareil hier, c'est Marie-Alberto qui gagnait à Tours. On embrasse ce Myriam de Valence qui a gagné aussi 1500 euros. Et le premier rendez-vous pour ce matin avec peut-être un chèque pour la famille Aou. C'est Patricia Aou qu'on a tiré au sort à Bourg-en-Bresse. On est dans le 0-1. On est à Bourg-en-Bresse. Et on file chez Patricia. On espère. Oui, allô. Allô, Patricia. C'est Patricia. Oui, c'est pourquoi ? C'est la radio, Patricia. Oui. Oui. On est en direct à la radio et on te tire au sort pour t'offrir 1500 euros, Patricia. C'est un jeu. Non, mais... Qu'on fait tous les matins. Non, mais à cette heure-là, n'importe quoi. Ah bah non, pas n'importe quoi. On le fait à ce temps-là, Patricia. On offre 1500 euros comme ça bientôt. Je vais te poser une question, Patricia. T'es prête ? Oui. Si tu réponds bien à la question, c'est la bonne réponse. Tu repars avec 1500 balles comme ça, direct. Il faut que tu me dises, quelle est ta radio préférée, Patricia ? Quelle est ma radio préférée ? Je tombe sur la vôtre, quoi. C'est ça ? Eh bien, t'as tout compris, Patricia. Tu vois, au réveil, t'as les idées claires, toi, déjà. C'est bien. Alors, c'est Scoop ? Non. Et non, ce ne sont pas nos collègues de Scoop. Et non. C'est Skyrock, Patricia. Ah bah non, pas du tout. Désolée. Bien de nous écouter. C'est vrai que ça ne fait pas très longtemps qu'on est arrivés à Bourg-en-Bresse. Ça fait 2-3 ans qu'on est là. Mais tu te branches sur 106.5. Tu écoutes Skyrock et tu gagnes 1500 euros si tu réponds Sky, si on t'appelle le matin, comme ça. D'accord. Donc, 106.5, tu vas te brancher et on vient te réveiller tous les matins, Patricia. Ah oui, d'accord. Bon. Bah, t'es sympa, en tout cas. Ouais. Bonne journée. Bonne journée à Bourg-en-Bresse. Salut, Patricia. Patricia, 1500 euros. Le prochain rendez-vous, eh bien, c'est tout à l'heure. Juste après les infos de 7 heures, vous répondez Skyrock, vous gagnez 1500 balles. 6h-9h sur Skyrock. C'est le morning de Diffo. 6h-9h sur Skyrock, c'était Love One Titi. Le double appel arrive dans un instant et je voulais remercier Anaïs qui nous envoyait un message. Anaïs, une fidèle de Skyrock qui se réveille avec nous, qui nous écoute le soir aussi et qui nous dit, mon mec, c'est pas ça qu'il va lui faire perdre des kilos. En 3 minutes, il vient. Alors, on parlait d'amour. Si vous venez de vous réveiller, on parlait des positions amoureuses. A priori, ton mec, c'est en 3 minutes, donc c'est vrai, c'est pas là qu'il va perdre le plus de poids. Il y a un test qui a été fait sur 200 participants équipés d'une montre. Pour savoir dans quelle position on perdait le plus de calories, si vous voulez perdre du poids, je vais vous donner des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire ce week-end, si vous n'avez pas quoi faire ce week-end ? On a trouvé des activités à attendre les vôtres. Jean-Té, est-ce qu'il y a des parties du corps qu'il faut... Si je veux raffermir mon ventre, par exemple, est-ce qu'il y a une position adéquate ? Oui, je te conseille, Cariole, la levrette. Ça va, c'est classique. La levrette, c'est classique. On va vous faire le tout le Kamasutra ce matin. Mais la levrette, c'est la position qui permet de perdre le plus de calories, 400 calories en levrette. C'est pour ça que je suis fine, alors. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de levrettes chez Cariole. Elle a toujours adoré les animaux. Toujours ! Toujours adoré les animaux. Une petite levrette, ça ne fait jamais de mal. 400 calories pour la levrette. Ils n'expliquent pas si c'est pour le mec qui est derrière ou la nana qui est devant ou le mec qui est devant aussi, parce que tout le monde peut faire la levrette. Ou les deux. Ou les deux, tout le monde se met en levrette. Mais 400 calories pour la levrette. En deux, c'est l'Amazon. Alors ça, c'est surtout pour vous, les filles. Vous vous mettez dessus et puis vous savez comment ça marche après, l'Amazon. Comme sur un cheval, quoi. Ça, c'est 300 calories. Par contre, il faut le faire 20 minutes. Bon courage, les filles. Pour tenir en Amazon 20 minutes, il faut y aller. Les gars aussi, il faut assurer quand même. 20 minutes, il faut assurer. En trois, le missionnaire avec 120 calories. Mais on l'a pour 40 minutes. C'est vrai que le missionnaire, t'es couché. Dans les deux sens, d'ailleurs, t'es couché. Vous vous êtes couché, vous regardez le ciel. Quoique, si le mec, il est sur les mains, ça lui fait plus de sport. Comme si il faisait des pompes, tu vois. Donc Karim propose un missionnaire en faisant des pompes en même temps. Donc les filles, si ce week-end, votre mec se met à faire ça, c'est qu'il a écouté Skyrock aussi ce matin. Tu fais des pompes et le missionnaire en même temps. Pendant 40 minutes, je te souhaite bon courage. Bon, après, on a toutes les... Alors, le sexe oral, c'est pas génial. Parce que le sexe oral, on perd 100 calories. Par contre, si tu veux perdre du menton, c'est super. J'hallucine. T'as un peu de menton, Karim. Et après, pour toi, Guigui, parce que je me suis dit, quand même, pour ceux qui n'ont pas de partenaires... Ah, quand même, c'est ce que j'allais dire. Et pour celles qui n'ont pas de partenaires, comment on fait ? Je sais pas si on perd beaucoup. Alors, quand tu regardes Pornhub ou YouPorn ou X Hamster... C'est quand même très rare. Ou X vidéo ou Brothers... Oui, c'est... Tu perds 90 calories. Mais en combien de temps ? Là, c'est 10 minutes. Ah, ça va ! Ça va, ouais. Tu tiens 10 minutes, Gui. Ouais, mais je pense que tout dépend à quelle intensité, de vitesse. Tu fais 10 minutes à grande intensité, tu perds 90 calories. C'est pas mal, je trouve ça bien, ouais, c'est correct. Voilà, donc, quelques petites propositions qu'on voulait vous faire pour ce week-end. T'es fin, Gui. C'est vrai, Gui, t'es fin. Ah, Gui, tu donnes tout, toi. C'est mon sport quotidien. Exactement. Donc, le vrai temps 1, Amazon en 2, Missionnaire en 3, les petits calas en 4 et la masturbation en 5. Voilà, pour les positions qu'on vous propose pour ce week-end, si vous voulez perdre du poids. Ça va falloir que tu en fasses, Rémi, toi, du... Si on vous reproche de prendre du poids, eh bien, vous avez quelques petites propositions à faire. C'est bien grâce à Skyrock, ce matin. Bon, on reparlera d'amour. Il y a l'horoscope de l'amour. On parlera d'argent aussi, avec les 13 000 euros à gagner ce matin. Envoyez 13 au 7-20-20. Si vous envoyez 13 au 7-20-20, on vous tire au sort. On vous appelle tout à l'heure. Vous gagnez 13 000 euros. Tiens, on parlera aussi, si vous venez juste de vous réveiller tout à l'heure, en rêver un peu, la plus grosse somme que vous avez gagnée dans votre vie. Mais avant ça, eh bien, c'est parti. C'est l'heure du double appel. Ça aussi, c'est du sport. On y va. La France est sur Écoute. Mon téléphone a sonné et je viens de décrocher. Non, mais, hé, arrêtez. Eh bien, il sonne aussi et je décroche. Ils comprennent pas toujours ce qui leur arrive. C'est certainement un piratage ou je ne sais pas. C'est ça. Mais je dis, je ne sais pas. Eh bien, dans ces cas-là, personne ne décroche. C'est le double appel. Et l'autre, elle l'engueule, mais elle a décroché aussi. Ah, dans ces cas-là, personne ne décroche. Bah, si, il faut décrocher, sinon il n'y a pas de double appel. On a testé les familles juste avant. On a gardé celles qui avaient répondu. Pour les mettre en contact, c'est parti. La mise en contact à 6h50. Notre double appel sur Sky. Allo ? Ah, c'est monsieur Bobo, peut-être. Monsieur Bobo ? Allo ? Ah, allo, allo ? C'est toi, Karine, qui fait une joive comme ça ? Allo ? Oui ? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes ? Oui, j'écoute. Bah, c'est moi qui écoute, madame, parce que c'est vous qui nous appelez. Ah non, moi, j'ai pas appelé, monsieur. Ah bah si, vous venez de m'appeler, parce que j'ai décroché. Ah non, ah non. Moi, j'ai pas appelé. Bon, bah alors, rappelez pas, là. Oh, je comprends rien de ce que vous me dites. Voilà. Oui, allo ? Allo ? Oui. Allo ? Allo ? Moi, je suis qui, moi ? Bah oui. Bah, si vous appelez, c'est que vous devriez... Non, c'est vous qui m'appelez, là. Ah, c'est moi qui appelle. Bah oui. Ah, c'est moi qui appelle. Donc, j'ai décroché, mais c'est moi qui appelle. Ah, si t'as un bonhomme, viens. Si t'as un bonhomme, on se donne rendez-vous. On fait un one-one, frérot. Et je te... Y'a pas tout de suite, viens, viens. Viens en bande, hein, parce que moi, je suis pas tout seul. Bande d'organiser, enfin. Si t'as un bonhomme, viens, porte tes couilles, viens. On va être partout derrière un téléphone. Bah, vas-y, viens. Bah, vas-y, viens. Bah, viens. Mais tu... Tu es toujours aussi chaud, là ? Ta mère. Bah, dans la mère, avec ton maf, là. T'as avec ton copain, là ? Mais ferme ta gueule, je crois que c'est ma soin ou quoi, ça ? Peut-être que t'es mort. Ah, il va, raccroche, on s'en fout, qu'il te rêve. Et ta mère, ça s'appelle pas Sylviane par hasard ? Ta mère, ta mère, ça s'appelle pas Sylviane par hasard ? Absolument, oui. Absolument. Ah oui, en fait. Ah, c'est dit où, ça s'appelle Sylviane ? Oui. Ah, mais vous êtes qui, déjà ? Ah, sinon, on peut venir, nous, on peut déplacer. C'est Cédéric. Non, mais en fait, il y a plusieurs voix, je comprends. Ça va, bébé ? Il y a une voix de putain, et une voix de merde, et une voix de bâtard. Bah, c'est quoi ? Comment ça, parce que j'ai t'inquié ta gueule, toi, t'as compris ? Pourquoi tu joues le show comme ça, toi ? T'es doux, toi, déjà ? Grosse merde. Bah, viens avec Mike Tyson, viens avec ton chien, viens, 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 vas-y. Invitation. Oui, viens avec qui tu veux, viens. Allô ? C'est content. Allô ? Oui ? Oui ? Oui. C'est... qui est-ce ? Qui est-ce ? C'est qui, là ? Un ? Un ? Deux, trois. Bon, ça va, on se raccroche, là. C'est qui, là ? C'est-ci, viens. Mon cul ! Mon cul ! Oh, tu viens, on s'est revenu, pétasse. On t'enquête. Avec ta tremblote, là. Vas-y, vas-y, tu raccroches, tu portes tes couilles. On porte tes couilles et viens, frérot, viens. Voilà, bon, c'est bien. On ne savait pas quoi faire ce week-end. C'est David. Voilà, c'est David. Il y en a un qui va se faire pourrir la gueule ce week-end. C'est David. Voilà, on est invités, on ne savait pas quoi faire ce week-end. On a trouvé. Tu as plein d'idées ce matin sur Skyrock. Nos doubles appels. Retournez doubles appels tout à l'heure avant 9h. Dans moins d'une heure, tiens, Romano et des nouveaux conseils pas chers ce matin. Et puis, tout à l'heure, Cobalade qui va venir se réveiller avec nous. Bon, avant tout ça, Soulking, j'avais promis. C'est Soave Bente, le nouveau Soulking. 6h-9h, seulement sur Skyrock. Le morning de Diffoul. Soave Bente sur Skyrock. C'était Soulking, Soulking qui va venir se réveiller avec nous la semaine prochaine. Je vous dirai quand. Dès que je suis au courant, je vous dis. Il a promis de venir. Soulking débarque dans le morning. Et ce matin, il revient. Qu'est-il arrivé à Cobalade ? Je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas ce qui lui est arrivé à Cobalade. Je vais découvrir ça avec vous tout à l'heure. Vous pouvez nous envoyer des messages. Il y en a hier qui étaient très drôles. Ils nous disaient qu'il est allé se cobalader. Ah, d'accord. Il s'est cobaladé. Là, il s'est cobaladé. C'est cobaladé. Il s'est trompé d'hôtel. Il est allé à l'hôtel de police. Il est allé à l'hôtel Mercure. C'est Cobalade qui est arrivé un petit peu foncé. Oui, il s'est trompé de chambre. Il était avec une meuf. Il y a eu plein de propositions. Si vous avez des propositions à nous faire, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est arrivé à Cobalade hier. Allez-y. Vous avez l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm pour nous envoyer vos messages. On parlera d'argent. Beaucoup d'argent à gagner ce matin. 13 000 euros cash avec le 7-20-20. Vous auriez 13 au 7-20-20. Et on ira faire un tour du côté de vos WhatsApp. Les WhatsApp, vous avez envoyé justement pour les plus grosses sommes que vous avez gagnées durant votre vie. Vous nous envoyez tout ça. Vous nous dites. Et puis, on va faire l'horoscope parce qu'on parle d'argent. Mais on parle aussi d'amour. Il n'y a rien de mieux que l'amour. Allez, c'est parti. D'ailleurs, je voulais faire un petit salut particulier à Karima. Karima qui s'est foulé la cheville en faisant l'amour. Tu n'as pas dit dans quelle position tu t'étais foulé la cheville en faisant l'amour, Karima. Mais ça doit y aller, Karima. On te fait un gros bisou. A priori, oui. On vous donnait les positions dans lesquelles on perd le plus de poids. Je vous conseille la levrette pour ce week-end si vous voulez faire vraiment beaucoup de corps. C'est la position qui fait perdre le plus de poids. Allez, on y va pour l'horoscope de l'amour tout de suite sur Skyrock. Tu veux savoir comment va se passer ta journée ? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh oui, l'horoscope de l'amour pour ce vendredi 18 mars avec les puissances amoureuses sur l'échelle de 0 à 5. Et on va démarrer par les Gémeaux et les Scorpions. 0 sur 5 pour vous. Mais heureusement, les conseils Skyrock pour vous, les Gémeaux et les Scorpions. Attention à ne pas faire confiance trop vite en amour comme en amitié. Vous éviterez une déception comme ça. Les lions et les cancers, vous avez 1 sur 5. Faites gaffe à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux. Ou alors à ce que vous dites aux gens aujourd'hui. Quelqu'un pourrait déformer vos propos et essayer de vous nuire. Vous êtes prévenus. Les lions, les cancers, 1 sur 5. Capricorne et Balance, vous avez 2. Bon bah écoutez, ça va. Il y a juste peut-être une décision à prendre aujourd'hui. Vous aurez besoin d'y voir plus clair avant de vous décider. Prenez votre temps, ça sert à rien de se presser. Les Vierges, les Béliers, 3. C'est bien, vous saurez donner l'impulsion nécessaire à un projet amoureux ou amical qui vous tient à cœur. Les Poissons et les Verseaux, vous êtes à 4, ça monte. Bon, vous êtes de bonne humeur, vous êtes en pleine forme. C'est votre humour qui vous rapprochera des autres aujourd'hui. Les gens qui vous entourent, vos amis, vos amours ont envie de passer beaucoup de temps avec vous. Et pour finir, les Sagittaires et les Taureaux, c'est le bonjour pour faire le premier pas. Si vous êtes célibataire, profitez-en, Sagittaires et Taureaux. Et pour les couples, le week-end va être très chaud, il va être torride et ça va commencer dès ce vendredi matin. Il est 7h moins 1, les infos de Rémi arrivent et puis notre grand efféranum aussi. Tous les matins, on vous demande votre avis. Eh bien, on va vous le demander. Mais attendez juste 2 minutes, on arrive. Tous les matins, c'est le morning de Default sur Skyrock. J'écoute le morning de Default dans toute la France, c'est là qu'il fance. C'est le morning de Default sur Skyrock. Ils sont prêts à tout pour te réveiller. 6h-9h tous les matins, premier sur ton réveil. Merci de vous réveiller avec Skyrock comme tous les matins. Bon réveil, bonne journée et bon week-end aussi. On est vendredi et ce vendredi, ce vendredi 18 mars, on a 13 000 euros à vous offrir. Envoyez 13 au 7-20-20, ça porte bonheur. Et puis c'est le seul moyen de gagner 13 000 euros tout à l'heure. Vous écoutez le morning, on vous appelle, vous gagnez 13 000 euros. Si vous décrochez avant 9h15, il y en aura un ou une parmi vous qui va gagner 13 000 balles. 13 au 7-20-20. Et notre grand efférendum, c'est Guigui qui va nous proposer un grand efférendum ce matin. Je vous propose un référendum argent. Très bien, parce qu'on va reparler. La plus grosse somme que vous avez gagnée, on en reparlera tout à l'heure. On écoutera les WhatsApp que vous nous avez envoyés. Bon, comme on fait gagner 13 000 euros ce matin, quand vous gagnez une telle somme, en tout cas chez nous, on vous envoie un chèque. T'as l'air tout excité, Guigui. T'as envie de les gagner les 13 000 euros. Comme tout le monde d'ailleurs, forcément. Oui, c'est vrai. Donc, si vous aviez un chèque de 13 000 euros, avant d'aller l'encaisser à la banque, où est-ce que vous le cacheriez ? Ah, pour pas qu'on vous le vole et pour pas le perdre. Pour pas qu'on le vole, pas qu'on... Ah ouais, mais le problème, c'est pas bête ça. C'est que si tu le caches et que tu le retrouves pas, tu fais comment ? Bah, c'est que t'es bien con. Ah ouais, mais ça m'est arrivé ! C'est que t'es con, toi ! Ah, excuse-moi, Cariole, ça t'est arrivé. Ça m'est arrivé avec une trousse de médicaments que j'avais cachée, parce que Romano me volait les miens, et bah, depuis des années, je ne la trouve plus. Ouais, mais Cariole, là, on parle de 13 000 euros. Si tu les caches, tu te dis pas, merde, j'ai oublié où je les ai mis. Bah, je vais réfléchir, du coup. Cariole est capable de faire un petit papier, les 13 000 euros sont cachés dans... Bon, vous les mettez où, vos 13 000 euros ? Vous avez un truc important à cacher, un chèque de 13 000 euros, par exemple, vous nous dites, on va s'échanger les idées. Bah oui, ça peut servir, ce matin, c'est pas con, ton référendum. Moi, j'ai de la moquette chez moi, par exemple. Ouais. Je pense que je creuse un truc dans la moquette, un petit carré. Tu creuses, voilà. Tu vois, j'ouvre la moquette, je glisse le chèque en dessous, et je referme bien, tu vois, bien serré que du scotch. Moi, mais ça se voit, après. Non, non, non. Moi, je le colle sur mon frigo. Pourquoi ? Comme ça, je le vois tout le temps, avant de l'encaisser. Comme ça, c'est un cambrioleur qui arrive chez toi, il le prend. Mais il ne pourra pas l'encaisser. Attends, on ne sait jamais, les cambrioleurs, ils sont malins. Oui, mais imagine s'il ne t'aime pas et qu'il veut te déchirer ton chèque. Ouais, par exemple. Si c'est un ennemi. Bon, vous nous dites, on vous attend en direct et au 41 759 sur l'appli, et bien sûr, sur le hashtag Morning de Diffoul, 13 000 euros cash à gagner ce matin. Préparez-vous, c'est pour vous. Et pour nous aussi, bah tiens, le réveil de star avec Taïki. Kobalade, qu'on devrait retrouver ce matin. On verra, tout à l'heure, avant 9h15. Il va débarquer, il va nous expliquer pourquoi il n'était pas là hier matin. Qu'est-ce qui s'est passé ? On était très inquiets. Je vous rappelle que hier, on a lancé une alerte enlèvement spéciale pour Kobalade. Heureusement, on l'a vu sur les réseaux. A priori, plus la peine. On peut arrêter l'alerte enlèvement. Kobalade a été retrouvé, tout va bien. Kobalade a été retrouvé. C'est bon, on est bien. Il débarque ce matin, dans le boarding sur Skyrock. Et puis du son pour nous réveiller, on a prévu quoi ? Tiens, on se fera le nouveau Ayanna Kamoura, je vous l'avais promis, on va le passer. Gail qui arrive dans un instant et Rémi pour les infos. Eh bien Rémi, on ne l'a pas perdu, c'est l'heure de l'actu. Là, je suis là, ouais. Et l'heure de la météo pour aujourd'hui et ce week-end. La France coupée en deux aujourd'hui. La perturbation d'hier stagne dans les régions du sud et de l'est. Des nuages bien prononcés de la Gironde à l'Alsace. Des averses sont prévues sur les Pyrénées. Le soleil sera plus présent au nord de la Loire dès ce matin. Du gris tout de même sur les côtes de la Manche. Demain, les nuages domineront sur une large moitié sud. Des averses à prévoir en Auvergne-Rhône-Alpes. Au nord de la Loire, le soleil brillera généreusement. Et puis dimanche, les nuages présents au sud gagneront du terrain vers le nord avec quelques averses possibles en région parisienne, près des Hauts-de-France. Du côté du golfe du Lyon, le temps sera couvert et pluvieux avec du vent. Les températures ce matin. On a deux à Lille, cinq à Paris, neuf à Lyon, dix à Marseille. Cet après-midi, il fera onze dans la Loire. On aura douze sur le massif central, treize en Bretagne et sur la Côte-Basque. Quinze, si vous êtes en Normandie, seize en Bourgogne, mais aussi en Valais-du-Rhône, sur l'Alsace ou encore la région parisienne. Dix-sept pour Rennes aujourd'hui ou encore Montpellier. Dix-huit, Marseille et sur le bassin à Quittin. Dix-neuf, la maximale à Brive-la-Gaillarde. La pollution, c'est correct. Les indices entre 2 et 4. Et l'actu, tout de suite, sur Skyrock, l'actu et le sport. L'hôte de l'Elysée, Emmanuel Macron, en tête dans tous les sondages d'opinion. Le dernier en date, réalisé par BVA, 30% pour le président sortant. On se dirige clairement vers un second tour. Macron-Le Pen, la candidate du RN est crédité de 18%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sont à 13%. Valérie Pécresse à 11%. La candidate à l'air qui n'a toujours pas le soutien officiel de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, il se murmure de plus en plus que l'ex-président pourrait rallier Emmanuel Macron. Les principales préoccupations des Français le pouvoir d'achat et la santé. En Ukraine, toujours pas de bilan après la frappe qui a touché un théâtre à Mariupol. D'après les autorités locales, près de 1000 personnes y avaient trouvé refuge. Les civils étaient dans un abri anti-atomique qui aurait résisté. Il existe des images du bâtiment éventré mais aucune montrant des victimes. Des bombardements sont en cours à Lviv. Des nuages de fumée sont visibles dans la zone de l'aéroport. Sur le plan diplomatique, les pourparlers ne donnent rien pour le moment. Joe Biden qualifie Vladimir Poutine de dictateur meurtrier et de voyou. Il doit s'entretenir aujourd'hui avec Xi Jinping. La position de la Chine est ambiguë. Depuis le début de ce conflit, les Etats-Unis préviennent si la Chine viole les sanctions contre la Russie. Elle s'expose à des représailles. Les règles sanitaires contre le Covid qui continuent de s'alléger. Les personnes de plus de 12 ans non vaccinées n'auront plus à s'isoler quand elles sont cas contact. Annonce faite par le ministère de l'éducation nationale. Cette règle s'appliquera aux collèges et aux lycées. Aujourd'hui, les élèves doivent observer un isolement de 7 jours. Ça ne sera donc pas le cas plus le cas à compter de lundi prochain. Insta qui durcit le ton contre Kanye West. Le rappeur ne peut plus poster, liker, commenter, envoyer des messages même pendant 24 heures. Aucune de ses photos ou vidéos ne sont visibles. Le réseau social se réserve même le droit de nouvelles sanctions contre celui qui ne digère pas son divorce avec Kim Kardashian. La séparation se passe très mal. Yeezy n'accepte pas la nouvelle relation de son ex-femme. Il s'est montré très violent dans plusieurs publications à son égard. Kim Kardashian l'exhorte de garder privés les différents qui les opposent. Oui, tout va bien. Le poids sur le sport, ça va moyen pour les équipes françaises de s'éliminer et puis de qualifier. Exactement. 50-50 en huitième de finale retour de la Ligue Europa. Ça ne passe pas pour Monaco malgré ce match nul. Un but partout contre Braga. Les Monégasques avaient perdu 2 à 0 au match allé. Même score en faveur de Lyon contre Porto. Sauf que cette fois-ci, Lyon est qualifié pour l'écart après sa victoire 1 à 0 la semaine dernière. En Ligue Europe Conférence, Marseille est qualifié après avoir battu balle. 2 à 1. Même score au match allé. Les Marseillais qui sont restés réguliers en termes de score. C'est pareil pour Rennes. 2 à 1 contre Leicester. Sauf que Leicester avait remporté le match allé 2 à 0 et cette fois-ci, Rennes ne jouera pas l'écart. La Ligue 1, 29e journée, ça reprend ce soir Saint-Etienne 3 à 21h. Bien sûr, on suivra ça dans la Radio Libre. Merci Rémi pour les infos. le retour de tout à l'heure dans une demi-heure. Il est 7h09 sur Skyrock. Le morning à 13 000 euros. Le morning de co-balader aussi ce matin. Restez bien à l'écoute. J'espère qu'il va venir. On peut s'attendre à tout. C'est un feuilleton en fait. Le morning, ça s'écoute comme on regarde une série. C'est un peu le morning Netflix. On espère qu'il va venir aujourd'hui parce que demain, ça va être compliqué. Un épisode tous les jours. On viendra s'il veut venir demain. Ah ouais ? On va se réveiller. On va se réveiller demain matin. Tiens, on parlait de Kanye West. Kanye West et Kim Kardashian. Vous avez déjà eu des problèmes avec le nouveau mec de votre meuf ou le nouveau mec de votre gars d'ailleurs. Parce qu'il y a le nouveau gars de Kim Kardashian. Il s'appelle Pete Davidson. C'est l'ex de Dariana Grande. Ah, il ne s'étape que des stars. L'ex de Dariana Grande, il fait quoi dans la vie ? C'est un humoriste. C'est sur les shows genre Jimmy Fallon. Ah, il fait rigoler. C'est un humoriste, ouais. Et bien, Pete Davidson a de l'humour. C'est donc le nouveau mec de Kim Kardashian qui a provoqué Kanye West. Qui ne peut plus répondre sur un instant. On a appris ça il y a un instant avec Rémi. Ils lui ont envoyé un selfie avec un message très cash. Un selfie de lui et de Kim Kardashian dans son lit. Je suis au lit avec ta femme. Ah ah ah. En effet, en effet, c'est un humoriste. Il est très drôle. Vous avez eu des problèmes avec vos... avec vos... Moi, moi, personne, non. Non, jamais. Ah non, jamais. Jamais. même s'il m'appelle, je lui dirais mais fous-moi l'appel. Laisse-moi. T'as l'ex d'une de tes meufs qui lui dit fous-moi l'appel. Ouais, mais qu'est-ce que je lui dise d'autre ? Cariole, j'ai un problème ? Si. Ah ouais. T'as le temps que ça monte au cerveau. J'en ai eu plusieurs. Qu'est-ce qui s'est passé comme problème ? Non, mais l'ex de Romano, elle traînait un peu trop près en fait une fois qu'il l'avait dégagé de chez eux. Oui. Et je l'ai croisé deux, trois fois et je pense que si... Tu la regardais méchante ? Elle, elle ne savait pas qui j'étais mais moi je savais qui elle était. C'est elle qui tournait autour de moi, je la croisais souvent quand je rentrais et partais donc c'est pour ça qu'après l'appartement on l'avait déclâché et je pense que je l'aurais croisé plusieurs fois et j'aurais été la voir et je lui aurais dit écoute, arrête d'enroder maintenant. T'habites plus ici, il part. Un peu comme Kenny West avec Pete Davidson. Ouais. Très bien. Bon, on peut reparler ce matin vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez pour réagir en direct dans le morning vous avez l'appli Skyrock le 41 759 et puis le 06 86 101 101 pour vos whatsapp les whatsapp audio si vous passez dans l'émission si j'ai un de vos messages vous serez dans le tirage de sort tout à l'heure pour la PS5 il y aura 13 000 euros à gagner mais aussi la PS5 on n'oublie pas et puis vos 1500 euros à choper toutes les demi-heures avant d'autres réveils de star avec Taiki qu'on retrouve ce matin Taiki de Taiki exactement lui-même 1500 euros à gagner tout de suite on y va 1500 euros à gagner on fait ce que tu veux c'est maintenant sur Skyrock 1500 euros pour vous ça va tomber peut-être maintenant et chez qui je vais tout vous dire c'est pour qui les 1500 euros c'est pour quelqu'un qui habite dans le 53 on va même à Laval à Laval en Mayenne chez Alain Jardin bon ça s'appelle Jardin Alain comme une table c'est ça comme une table de jardin exactement oui ah putain j'ai pas compris une table d'Alain je comprenais pas comme un luttin éventuellement oui non c'est une pierre d'Alain plus ah pierre d'Alain oui madame Jardin non du tout c'est pas madame Jardin vous êtes Alain alors vous ah oui j'ai une tête à m'appeler Alain allez bonne journée merci au revoir ne quittez pas c'est la radio au téléphone aïe 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 elle n'aime pas l'humour elle n'aime pas l'humour madame pas Jardin vous êtes Alain il n'est pas passé non c'est pas passé on était à Laval 1500 euros à gagner il faut répondre Skyrock avant de raccrocher promis vous me faites ça je vous offre 1500 euros tout à l'heure prochain rendez-vous dans une demi-heure de 6h à 9h sur Skyrock le morning de la foule promis sur son réveil sur Skyrock Gail avec ABCDEFU dans un instant le nouveau Ayana Kamoura Ayana Kamoura et Damso qu'on va retrouver sur Skyrock comme ce que vous avez découvert sur Sky et on aura une belle histoire à vous raconter tout à l'heure on va jouer à l'invité mystère on jouera au footballeur mystère pour que Cariole crache dans son pot le footballeur mystère très sensuel ce matin c'est très classe tu as allumé mon micro c'est vraiment des salauds j'avoue j'ai allumé en screen pour faire partager les glaires de carrière les supporters mystères à découvrir on fait ça dans 5 minutes sur Skyrock une belle histoire que je vais vous raconter on aime bien les belles histoires le matin justement les belles histoires d'argent le grand référendum du morning c'est où est-ce que vous cachez les 13 000 euros si vous les gagnez vous avez 13 000 euros qui vont tomber tout à l'heure vous envoyez 13 ou 7 20 20 pour les gagner je vous le rappelle et vous les cachez où ? alors c'est 13 000 euros en espèce parce qu'il y a des gens qui t'ont dit si c'est un chèque c'est un autre nom donc ça sert à rien de les cacher on ne sait jamais on ne sait jamais on ne sait jamais il peut y avoir du trafic de chèques tout ça vous nous envoyez bah tiens vos messages je vois Desode qu'est-ce qu'il nous dit moi je cache le chèque au fond de ma paire de chaussures la plus pourrie ah ouais des chaussures qui puent voilà comme ça aucun problème personne n'ira les voler à l'intérieur merci Desode pour ton message on vous attend en direct et on fera un point sur notre grand référendum tout à l'heure vers 7h30 Romano arrive tiens en parlant d'argent pour les conseils pas chers et justement de l'argent où est-ce que vous qu'est-ce que vous avez gagné où est-ce que vous avez gagné votre plus grosse somme quand est-ce que c'est terre vous a demandé ça ce matin vous nous envoyez vos whatsapp au 06 86 101 et on a Tony qui nous a envoyé un message qu'est-ce qu'il a gagné Tony salut l'équipe c'est Tony alors moi il y a 2 ans j'ai gratté un gol j'ai mis 10 euros et j'ai acheté 10 gols et j'ai gagné 1000 euros voilà et j'ai partagé avec mes soeurs et ma mère tu es gentil allez bonne journée l'équipe c'est bien ça 1000 euros 1000 euros tu grattes ouais c'est cool ça ça va pas partager mais c'est bien 1000 euros ouais bah on a des gens qui sont généreux eux eux heureusement bravo Tony c'est bien Tony t'es tellement généreux je te mets dans le tirage au sort de la PS5 à choper tout à l'heure la PS5 pour vous un autre message une grosse somme de gagné pour Salim salut l'équipe c'est Salim du 7-7 j'espère que tout le monde va bien ça va alors moi la plus grosse somme que j'ai gagné c'est 10 000 balles parce que pour l'emploi ils m'ont fait un rappel de tout ce qu'ils me devaient donc j'étais content mais là si j'ai les 13 c'est mieux oui c'est mieux pour ton équipe hé ils sont sympas à Pôle emploi si Eric Zemmour écoute ça il va te les enlever tout de suite direct Salim il a gagné je vais mettre ça dans mon programme 13 000 euros du Pôle emploi un remboursement direct voilà pour l'état est en déficit à cause de gars comme toi c'est bien Salim t'as raison on profite merci à Pôle emploi d'ailleurs on salue ceux qui bossent à Pôle emploi et qui nous écoutent un autre gagnant combien il a gagné c'est Eddy salut l'équipe c'est Eddy de Montpellier salut Eddy mais moi la plus grosse somme que j'ai gagné c'est 1600 euros sur Winamax grâce aux 100 euros de Skyrock ah ouais merci l'équipe ah t'as parié avec nous t'as gagné 1600 balles oh non c'est un salaud hé tiens moi moi aussi j'ai gagné plein d'argent à Winamax je réfléchissais à la je vais faire le calcul la plus grosse somme que j'avais gagné l'année dernière je m'étais fait un paquet de tout l'année dernière t'étais à plus de 4000 euros 4000 balles je m'étais fait avec Winamax on fera les paris Winamax tout à l'heure aussi tiens avant 9h15 ce matin il va se passer plein de choses Kobaladé qui arrive Romano dans une petite demi-heure même pas pour vos conseils pas chers les 13 000 euros cash à gagner et puis notre réveil de star c'est Taïki tout de suite sur Skyrock ils parlent avec une star mais ils le savent pas bah je sais pas c'est vous c'est qui c'est Taïki c'est le réveil de star Taïki seulement sur Skyrock et oui j'espère que vous avez bien fait Dodo bah oui vous êtes bien en forme ce matin au réveil ah il faut être en forme ce matin c'est vendredi en plus tout va bien Dodo Taïki et Taïki qui va réveiller les françaises ce matin c'est marrant le morceau s'appelle Dodo il lui réveille tout le monde c'est parti chez Serge je suis arrivé allez Serge Serge pour le réveil de star de Taïki à 7h19 ça va mes amis très bien on est ensemble rien ne bouge vas-y dis-moi parce que je reconnais pas votre voix c'est Taïki de Taïki non non j'ai pas grand des taxis qui sont Taïki partout je suis désolé je connais pas je suis chanteur c'est bien je suis dans tout ce qui est R&B ah bah alors j'aime pas du tout tu aimes quoi ? le ragu les femmes c'est le meilleur du public je le dirai à qui veut l'entendre ah bah c'est votre bol j'ai pas de gonzesses sur place t'es dispo jeudi jeudi quand quelle heure ? vas-y on se voit jeudi 20h ah bah tu penses et jeudi c'est quand ? c'est la semaine prochaine c'est ça et alors tu viens chanter chez moi ? et tu viens chanter quoi alors ? du R&B ? et on se voit à 20h et à 5h du mat' on a 3-4 morceaux tu vois oh bah là on t'en veut à 5h du matin ça ferait bien on t'en veut je serai déjà couché bon pauvre ami 50 millions de vues au total c'est bien non mais alors là donne moi ton truc youtube je vais regarder quand même oui tu t'es un youtube on va y checker ça partout instagram tech officielle t-a-y-c ah j'ai pas l'instagram c'est des trucs de qu'est-ce que tu veux que je fasse c'est qu'instagram moi la musique je la vois un peu comme un tremplin vers le cinéma un tremplin vers le cinéma bah c'est pareil écoute en fait je veux pouvoir être tout autant crédible dans une sortie d'album que dans un nouveau best-beller bah ouais mais il faudrait que tu travailles avec Luc Besson là je pense que t'aurais un bon truc ce qui va être fait sera très très lourd et plaira à beaucoup de gens allez ciao salut Serge c'est sympa ce Serge j'aime pas le NB il aime bien Youtube par contre il fait comme Guigui il va voir Youtube c'est super j'adore tu vois il est célibataire lui aussi Serge je connaissais pas mais j'irai voir c'est Youtube une belle rencontre entre Serge et Taiki ce matin 7h21 6h 9h seulement sur Skyrock le morning de Diffou premier sur ton réveil le nouveau Aya Yann Akamura et Damso sur Skyrock à 7h24 et on va vous raconter une belle histoire faut croire en ses rêves je vous le dis croyez en vos rêves vous avez envie d'un truc il faut y croire à fond et ça va arriver regardez par exemple les 13 000 euros Kevin la semaine dernière il y croyait il a envoyé 13 au 720 quand on l'a appelé il n'y croyait pas il a gagné 13 000 euros Kevin les 13 000 euros sont gagnés ce matin donc croyons vos rêves c'est quoi votre rêve tout de suite là maintenant dites nous le rêve de votre vie ça serait quoi le rêve de votre vie un méga yacht de 150 mètres récupère un yacht des cons de des oligarques c'est une bonne idée moi j'aimerais trop au moins une fois dans ma vie monter dans un super méga yacht c'est mon rêve moi j'aimerais bien avoir un yacht c'est cool tu peux voyager n'importe où même le louer une journée parce que l'avoir je pense qu'on ne peut pas le louer je ne sais pas avec les 13 000 euros peut-être peut-être il faut croire en ses rêves on va parler du rêve qui s'est exaucé c'est un gars qui a démarré le foot très 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 tard dans sa vie parce qu'on démarre le foot en général assez tôt parce que moi j'ai commencé le foot j'avais 5-6 ans par exemple ouais mais ça c'est normal t'étais déjà une pépite à la SS à la SS oui lui il a signé professionnel très tard dans le foot et un rêve s'est réalisé on va parler des supporters mystères parce que les supporters les supporters à lui ils sont d'équipe ils sont fous de joie on va en reparler on va partager leur joie ce matin allez-y écoutez bien c'est les supporters mystères qu'on va découvrir devine qui c'est c'est l'invité mystère sur Skyrock ah ouais dites nous pour vos rêves là ce matin on va en reparler c'est beau de parler des rêves 06-8600-101 pour vos whatsapps et attention pour répondre là à notre question quels sont les supporters mystères vous envoyez vos messages avec votre appli message écrit appli Skyrock 41759 ou skyrock.fm écoutez bien on est dans le stade oh c'est facile c'est qui les supporters mystères je vois qu'Ariol qui s'interroge les 100 et or je connais ah tu connais ? on va un message très vite allez c'excite bon la réponse pour gagner votre pack digital Skyrock vous l'envoyez tout de suite et dans un instant on va parler de ce rêve qui s'est réalisé restez bien sur Skyrock il est 7h26 merci les supporters mystères les numéros 1 se réveillent tous sur Skyrock le morning de D-Full c'est ding 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 6h 9h tous les matins premier sur ton réveil accompagné de ding 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 c'est Jul dans le morning de D-Full ok c'est map salut c'est Gims salut c'est Angèle c'est Céh salut c'est Relsan dans le morning de D-Full il est 7h32 et Kobal a dit va-t-il venir ce matin on aura la réponse avant 9h15 on saura tout avant 9h15 une autre question qu'on se pose qui va gagner les 13 000 euros je peux vous le dire je sais c'est quelqu'un parmi vous qui nous écoutez quelqu'un gagnera 13 000 euros ce matin envoyez 13 au 7-20-20 bonne chance à vous et je sais qui a gagné le pack digital puisqu'on a joué ensemble avec les supporters mystères la 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 c'est facile là la 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 c'est facile là et et oh oh et attention et et oh oh et attention c'est Sandra qu'on est en direct de 3 avec nous ce matin salut Sandra salut D-Full salut l'équipe salut à toi salut Sandra Sandra tu as découvert les supporters mystères ils sont déchaînés derrière t'entends ça un peu ah oui j'entends ça alors alors c'est l'an et oui les supporters de l'an les l'an soit les sang et or bon c'était facile parfois c'est vraiment c'est vraiment donné c'est ça mais il est généreux il a préparé un avis sur tes mystères tout facile ce matin tranquille et bah c'est gagné pour toi pack digital ce qu'est la maison bravo Sandra une belle histoire il faut croire en ses rêves c'est quoi le rêve de ta vie toi Sandra c'est la qualité d'avoir un enfant je l'ai eu donc tout va bien tu as réalisé le rêve de ta vie c'est bon Sandra voilà c'est ça ouais oui merci et bien je te propose un nouveau rêve gagner la PS5 tout à l'heure ah j'espère peut-être tes 13 000 euros aussi PS5 tu es dans le tirage au sort déjà super merci du coup tout à l'heure on fera le tirage au sort en fin de morning et puis lui il a cru en ses rêves il s'appelle Jonathan Klaus il a démarré le foot il a signé professionnel dans le foot quand il avait 24 ans il a signé avec une équipe normande Kevin Irouan et il jouait en amateur avant ça il a aussi été livreur et maintenant écoutez la bonne nouvelle ça s'est passé hier c'est Didier Deschamps qui a annoncé la bonne nouvelle il y a tous les lanceurs tous les coéquipiers ouais les coéquipiers qui étaient réunis devant la télé en train de regarder Didier Deschamps et écoutez le bonheur défenseur Jonathan Klaus ils sont contents Jonathan Klaus il sera défenseur il est sélectionné dans l'équipe de France bravo Jonathan et là lui il était assis sur une chaise et tous les collègues étaient autour je crois en ses rêves je vous l'ai dit c'est mérité il fait une super saison et bien Jonathan Klaus 29 ans aujourd'hui il est enfin prêt en équipe de France il est dans le groupe pour les matchs contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud et peut-être au Qatar pour notre Coupe du Monde qu'on va gagner en fin d'année on attend ça avec impatience il est pas mal en plus il est pas mal il est pas mal t'as vu il est pas mal du tout bien tatoué pas mal du tout Sandra on t'envoie en plus la photo Sandra il est d'accord il est pas mal je t'envoie la photo de Jonathan Klaus et on vous présentera dans un instant Richard il est fan du Racing Club de Lens vous allez voir c'est un patron un patron un peu spécial on vous en reparle dans un instant après les infos on te fait un gros bisou bonne journée à 3 merci très bisous à vous merci beaucoup merci à toi et le point sur l'actu Rémi on va y aller tout de suite on parlera de foot on va d'abord parler météo météo pour aujourd'hui ce week-end 7h35 et oui la France coupée en deux aujourd'hui la perturbation d'hier stagne dans les régions du sud et de l'est des nuages bien prononcés de la Gironde à l'Alsace des averses prévues même sur les Pyrénées le soleil bien présent en revanche au nord de la Loire dès ce matin du gris aussi sur les côtes de la Manche par contre demain les nuages vont dominer sur une large moitié sud des averses se déclencheront en Auvergne-Rhône-Alpes au nord de la Loire le soleil brillera généreusement et puis dimanche les nuages présents au sud gagneront du terrain vers le nord avec quelques averses possibles jusqu'en région parisienne et sur les Hauts-de-France près du golfe du Lyon le temps sera couvert et pluvieux avec du vent les températures ce matin 2 à Caen 5 à Paris 9 à Lyon 10 à Marseille cet après-midi il fera 11 dans la Loire 12 sur le massif central 13 en Bretagne 14 en Normandie 15 si vous êtes du côté de la pointe du Cotentin 16 en région parisienne mais également en Vallée du Rhône 16 aussi en Alsace et en Bourgogne 17 sur Périgueux et Nîmes 18 pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur mais également sur le bassin Aquitain la pollution c'est correct les indices entre 2 et 4 et l'actu tout de suite sur Skyrock la présidentielle 3 semaines nous séparent du premier tour le candidat Macron a présenté son programme hier programme axé sur le travail puisque le président sortant promet le plein emploi dans 5 ans réforme du RSA âge légal du départ à la retraite à 65 ans transformation de pôle emploi et lutte contre les inégalités Emmanuel Macron évalue son projet à 50 milliards d'euros d'ici à 2027 et à une baisse d'impôts massive de 15 milliards pour les entreprises et les ménages le corps de son programme soit une centaine de mesures sera détaillé dans un fascicule de 24 pages le candidat souhaite que les enseignants soient mieux rémunérés au mérite notamment s'il remplace des collègues absents concernant la santé il envisage le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants au programme également une convention citoyenne sur la fin de vie en Ukraine toujours pas de bilan après la frappe qui a touché un théâtre à Mariupol d'après les autorités locales près de 1000 personnes y avaient trouvé refuge les civils étaient dans un abri anti-atomique qui aurait apparemment résisté il existe des images du bâtiment éventré mais aucune montrant des victimes des bombardements sont en cours à Lviv des panaches de fumée visibles dans la zone de l'aéroport Gérald Darmanin qui regagne le continent aujourd'hui après deux jours passés en Corse le ministre de l'Intérieur va accoucher par écrit sa non-opposition à une autonomie de Lille par ailleurs la justice a accordé à Yvan Colonna la suspension de sa peine pour motif médical son pronostic vital est toujours engagé le nationaliste corse qui est dans le coma est hospitalisé à Marseille pour rappel il a été condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac en plein tournage de sa troisième saison la série à succès de Netflix Lupin avec Omar Sy s'est fait dérober des équipements d'une valeur de 200 000 euros sur son plateau le larcin est survenu le 25 février dernier une vingtaine de voleurs masqués auraient fait irruption sur le plateau et lancé des feux d'artifice aux mortiers lors du tournage qui avait lieu en banlieue parisienne plusieurs personnes à Nanterre plusieurs personnes ont finalement été interpellées les voleurs ont tant de 13 et 26 ans une partie du matériel a pu être récupérée et le point sur le sport maintenant avec l'ouverture de la 29ème journée de Ligue 1 ce soir Saint-Etienne 3 ce sera donc cette affiche pour ouvrir cette 29ème journée à 21h match que l'on suivra bien sûr dans la Radio Libre hier la Ligue Europa ça ne passe pas pour Monaco qui est éliminé par Braga après un match nul un but partout même score pour Lyon contre Porto mais cette fois-ci Lyon est qualifié et Suisse en quart de finale la Ligue Europa conférence avec là aussi deux mêmes scores 2 à 1 2 à 1 pour Marseille contre Bal Marseille qualifié même score donc pour Rennes opposé à l'Eister mais cette fois-ci Rennes ne passe pas en raison de sa défèche au match allez merci Rémi et du foot avec le supporter Lançois du jour pour fêter l'arrivée en équipe de France de Jonathan Clos le supporter s'appelle Richard il habite à Lyon mais il est resté Lançois dans son cœur et lui il est vraiment vraiment spécial c'est un reportage qui était passé sur Bean et qui est sur Youtube et qui cartonne sur Youtube c'est ça si vous ne le connaissez pas écoutez bien c'est Richard le matin je me lève je pense Lanç le soir je m'endors je pense Lanç toute la journée pour moi c'est l'actualité du racisme de Lanç qui compte et lui il est patron il est patron et il a des employés les employés attention quand tu remplis un CV il ne faut pas faire n'importe quoi mes employés ils ont la fibre sans d'ailleurs depuis le temps qu'ils sont là ils regardent les matchs de Lanç avec moi voilà t'es obligé obligé dans le contrat c'est signé t'es obligé de regarder les matchs de Lanç avec lui Richard et quand tu fais un CV attention il ne faut pas te planter sur leur CV s'ils n'aimaient pas le foot déjà ils n'étaient pas embauchés et en plus s'ils n'aimaient pas le racisme de Lanç ils pouvaient repartir chez eux tu repars première question qui te pose c'est pas est-ce que tu fais bien le boulot tout ça non 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 tu supportes quelle équipe t'es à Lyon tu supportes l'OL non non tu dégages toi c'est 100 et 1 ici et dans le contrat il faut regarder les matchs avec le patron aussi putain dommage ça c'est bienvenu ça c'est bien vu ça décalement sur l'aile tu vois 100 en retrait c'est le football ça tu vois il a bien gardé l'accent d'Anso il est en soit jusqu'au bout voilà mérité ça ah pas zéro ça c'est bon ça il est content à zéro il va mettre une prime à tous les employés lui voilà c'est ça c'est ça lancez-nous voilà ça c'est la sentence ça c'est bon ça voilà 2-0 à la maison on n'a pas de plus le boulot on est fait on a fait le boulot vous rentrez tous à la maison allez terminé quand l'Anci guy allez tout le monde à la maison et voilà Richard de Lyon on va vous le mettre sur les réseaux si vous ne l'avez pas encore vu Richard de Lyon et bienvenue à Jonathan Clos en équipe de France bienvenue à Romano dans un instant il arrive les conseils pas chers à retrouver est-ce que Kobaladé viendra nous voir ce matin on va voir on verra c'est la surprise du morning et on en gagnera 1500 euros dans un instant j'espère 1500 euros à gagner tout de suite et vos 13 000 euros tout à l'heure c'est le bonheur c'est le week-end on est sur Skyrock on se réveille ensemble tu veux gagner de l'oseille dès le réveil c'est les 1500 euros sur Skyrock et oui beaucoup de l'oseille dès le réveil et dans un instant Guigui on fait le point sur le grand référendum où est-ce que vous préchez votre argent si vous gagnez beaucoup d'argent on va dans le 08 si vous nous écoutez dans les Ardennes il y a 1500 euros à gagner dans le 08 et à Charleville-Mézières on a tiré Gilles Cordenier bien pratique pour les pieds pour les chaussures surtout Gilles Cordenier 1500 euros à gagner tout de suite si Gilles répond avant la cinquième sonnerie et surtout s'il répond Skyrock Skyrock le morning 1500 euros à gagner tous les matins toutes les demi-heures allez Gilles bonjour vous êtes bien chez Gilles et Michel nous sommes absents pour le moment merci de renouveler votre appel mais ça on ne peut pas c'est pas dans la règle du jeu pour la cinquième sonnerie salut Gilles et Michel c'était Skyrock la radio pour vous offrir 1500 euros on est désolé on vous fait une bise et à la prochaine fois on va les répondre Skyrock je suis triste bon heureusement qu'il y a 13 000 euros on va se remonter le moral tout à l'heure 1500 euros reviennent ils reviennent dans moins d'une demi-heure et pour gagner de l'argent restez là Romano et les conseils pas chers 8 ans moins 4 sur Skyrock jour meilleur et oui les gens sont toujours bons quand on se réveille avec Skyrock le matin 13 000 euros à gagner envoyez 13 au 7-20-20 et justement où est-ce que vous cachez vos 13 000 euros si vous gagnez ce matin une belle cachette pour cacher tout ça merci pour les messages que vous nous envoyez là d'ailleurs depuis tout à l'heure où est-ce que vous allez cacher vos 13 000 balles Guigui c'est le grand référendum qui va nous donner les résultats vous avez déjà des bonnes idées tiens on va faire un petit tour sur les whatsapp audio que vous nous avez envoyé il y a Chloé qui nous a envoyé un message une très bonne idée pour cacher les 13 000 euros salut l'équipe salut Diffoule moi si je vais planquer un chèque de 13 000 euros je crois que je le planquerai dans mon emballage de serviettes hygiéniques après tout qui c'est qui va chercher là-dedans allez des bisous t'as raison en plus un emballage de serviettes hygiéniques faut se rappeler après mais bon pourquoi pas j'en ai pas moi merde je vais en acheter tout à l'heure je vais en acheter merci sinon aussi il y a des cachettes mais c'est une mauvaise idée c'est dans le four dans le four et une fois j'avais oublié un truc dans un four et j'avais allumé le four et heureusement c'était un papier avec des trucs écrits dessus donc toi tu caches des papiers avec des trucs écrits dessus dans le four même dans le congélateur et après elle fout le feu à la maison et donc du coup j'ai cramé ce papier quoi bah oui ouais c'est sûr très bonne idée je t'avais oublié enfin je parle de l'idée de Chloé pas de l'idée de Carriol bien sûr il y a Tony aussi qui a une bonne idée pour cacher les 13 000 euros ouais salut l'équipe salut Diffoul c'est Tony le Breton salut Tony alors moi si je gagne 13 000 euros c'est simple je démonte un cadre à photo j'enlève l'arrière je le mets derrière la photo et je referme et je le raccroche au mur je suis sûr que personne va venir chercher ici allez bonne journée à vous j'ai fait un film moi mais direct derrière les tableaux tu regardes toujours attention attention Carriol cambrioleuse en chef une autre idée celle de Tony salut la team non de Loïc Loïc du 93 alors si je devais cacher un chèque de 13 000 euros je pense que ce serait dans la selle du vélo d'appartement une selle au moins je sais qu'à la maison il n'y a personne qui y touche j'assure allez bon courage à tous bonne journée c'est vrai que tu mets ton trou du cul dessus peut-être que les voleurs ils se disent ouais c'est ouais je ne vais pas aller fouiller là-dedans ouais je ne vais pas fouiller là-dedans non mais pourquoi pas ce n'est pas une mauvaise idée ça ça donne quoi le référendum Guy numéro 1 c'est sous le matelas ah ouais mais ça c'est trop commun c'est trop commun numéro 1 sous le matelas classique ouais classique alors en numéro 2 dans le congélateur ah dans le congélo pourquoi pas j'ai vu des messages aussi il y en a qui le mettraient genre dans un sac de petits pois ou d'haricots verts et tout c'est vrai que bon t'as un cambrioleur tu vas pas non plus aller ouvrir un sachet d'haricots ou quoi oui bon faut vraiment méfiez-vous méfiez-vous ils sont ils ont toujours une avance très très malin il faut quoi avoir une avance sur eux en numéro 3 bon du coup il faut avoir un chat mais c'est dans la litière dans la litière après tu vas à la banque bon ça pue la merde ça pue mais au moins ton chèque il est valable mais au moins ton chèque est valable méfie-toi que le chat il ne s'amuse pas et se fait oh c'est rigolo ce nouveau jouet c'est exactement ça le truc moi je me serais dit mon chat en plus comme il est un peu taré je pense qu'il me boufferait le chèque très attention et une bonne idée de Faubert Dider qui nous envoie un message qui dit moi je te le casserais dans une boîte à filtres pour être de bonne humeur tous les matins boîte à filtres à café bah ouais boîte à filtres à café ça va pas mal ou boîte à filtre à ouinge aussi comme ça tu troules très bien dans un instant alors Romano n'est pas réveillé ou je sais pas on n'arrive pas à le joindre j'arrive pas à le joindre ou Romano s'il arrive ou les doubles appels à retrouver sur Skyrock s'est mis à plein de surprises dans le morning et peut-être co-balader mais ça on sait pas non plus s'il vient donc tout ça c'est dans votre morning c'est sur Skyrock juste après CK CK et Miliana Miliana sur Skyrock c'était le son de CK et il est là il nous a pas fait une co-balader il est là ce matin c'est Romano bonjour Romano bonjour 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 on a eu du mal à joindre le problème technique mais ça y est la liaison la liaison ça y est tout est rétabli j'ai pensé que Poutine était derrière tout ça non heureusement nous sommes en liaison avec l'appartement de Romano l'appartement des conseils pas chers Romano n'est jamais à découvert sauf au niveau du crâne voici les conseils pas chers sur Skyrock ah nos conseils pas chers et on fait quoi ce matin pour les conseils pas chers Romano et bien ce matin je vais demander aux familles de laver ma voiture avec cette histoire de sable du Sahara qui est arrivé qui a déferlé sur quasiment toute la France c'est pas fini en Occitanie jusqu'aux Alpes encore aujourd'hui ça va tomber le sable ah bah on en finit jamais et non bon je vais demander aux familles de laver ma voiture mais version clip américain sexy carouache sexy carouache on a des familles ouais les numéros sont prêts ouais ça y est et bah vas-y balance balance alors premier coup de fil on appelle Pascal allez c'est parti chez Pascal bonne chance Romano let's go conseils pas chers ce matin et bien merci let's go comme on dit dans les clips américains aux Etats-Unis here we go oui allo ouais allo Pascal ouais ouais bonjour excuse moi de te déranger je t'appelais en fait tu sais il y a le sable du Sahara qui est tombé sur les bagnoles ouais ouais et j'aurais bien aimé que ta femme elle lave ma voiture en bikini ce matin là d'accord bah tu peux passer quand tu veux bah vas-y elle se met en tenue et toi tu te mets en string et à deux comme ça ça ira plus vite vous me la lavez je mets de la musique et après on fait des vidéos on les mettra sur tiktok ouais tu peux me dire quand tu veux ah bah c'est super sympa merci à toi ouais 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 et toi tu viens comment ? euh bah moi tu veux que je vienne comment ? bah toi je peux faire que tu mettes une culotte en plomb tu vois une culotte en plomb ? une culotte en plomb bah écoute je vais essayer de trouver ça je pense que ça va te péter au cul mon grand ah bah alors très bien ouais y'a pas de soucis alors tu viens quand tu veux je t'attends tu préfères quoi ? du gros plomb ou du petit plomb ? euh du gros plomb je suis gourmand ce matin ouais je pense que on va penser même à la balle donc ça ça va t'en faire un bon trou de balle hein ma boule ouais voilà et bah toi et bah je t'attends ma chérie quand tu veux ah bah à tout de suite prépare le jet d'eau ça va être chaud ce matin bébé ah ça va être chaud devant ouais ah ouais ça va être bon ça ah bah à tout de suite merci 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 beaucoup et bah voilà pour un coup d'essai et bah voilà c'est un coup de maître et bah voilà exactement bravo Romano on a le temps de voir un autre on speed on peut en faire moi si vous voulez parce que I'm sexy and you know it ah ouais j'adore c'est super ça et chez qui ? là on appelle Jean-François Jean-François pour toi Romano Jean-François pour peut-être un deuxième carouache sexy ça va être ça coûte cher de faire laver sa voiture un peu ouais c'est pas donné ben là ce matin allo il est là ? oui ? assis oui bonjour Jean-François oui ouais bonjour comment tu vas ? bah je sais pas ça dépend ça dépend bah ça dépend ça dépense bon d'Ivoire je t'appelais j'ai un petit service à te demander tu sais là il y a le sable du Sahara qui est tombé sur les bagnoles oui ouais ma voiture elle est toute sale et je voulais savoir si ta femme elle pouvait pas me la nettoyer en bikini comme dans les clips américains eh j'ai affaire à qui au trou de balle ou je sais pas que c'est non ? c'est ça ? non pas du tout non monsieur Lapince ouais c'est ça non mais ça pourrait être sexy tu sais on la regarde ouais ouais bon allez arrête tes conneries j'ai autre chose à faire moi salut mais toi tu veux pas te mettre en string ? bon ça commence à bien faire ton histoire là bah elle peut nettoyer vous pouvez nettoyer ma voiture elle pourrait être sympa quand même viens je vais te nettoyer quelque chose moi tu vas voir viens tu vas me nettoyer quoi dis donc ? et puis arrête de me faire chier en plus que de la gueule tu vas rien faire attends t'as vu ça le mec il te menace tout ça il est fou lui il est chaud quand même bon écoute t'as réussi chez Pascal donc Carwash gratuit pas cher merci c'est déjà bien et bien merci à vous qu'est-ce que tu étais sexy ce matin magnifique wow wow complètement je sais merci merci bon Romano est venu in extremis est-ce que Kobaladez sera là avec nous ? on verra ce qui est sûr c'est qu'on vous offrira 13 000 euros envoyez 13 au 720 et puis on va faire notre horoscope l'horoscope de l'amour tout de suite tu veux savoir comment va se passer ta journée ? c'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock l'horoscope de ce vendredi 18 mars et les douces signes et les puissances amoureuses c'est la chanson d'amour ben oui pour les sagittaires et les taureaux vous avez 5 sur 5 meilleure puissance amoureuse du jour c'est le bonjour pour faire le premier pas si vous êtes célibataire sagittaire et taureaux et si vous êtes en couple le week-end va être chaud et ça va commencer dès ce vendredi les poissons et les versos vous avez 4 sur 5 votre humour vous rapprochera des autres ils auront envie de passer beaucoup beaucoup de temps avec vous vous serez bien entourés par vos amours et par vos amis les vierges et les béliers vous avez 3 vous saurez donner l'impulsion nécessaire à un projet qui vous tient à coeur les capricornes et les balances vous êtes à 2 2 sur 5 vous aurez besoin d'y voir plus clair avant de vous décider car vous aurez peut-être une décision à prendre aujourd'hui le conseil qu'on peut vous donner amis capricornes et balances c'est prenez votre temps les lions et les cancers vous avez 1 faites gaffe à ce que vous écrivez sur les réseaux ou alors sur sur les trucs que vous dites aux gens que vous rencontrez aujourd'hui quelqu'un pourrait déformer vos propos et on finit avec les gémeaux et les scorpions bon vous avez 0 mais heureusement vous avez les conseils skyrock pour vous il faut faire gaffe aujourd'hui à ne pas faire trop confiance trop vite en amour ou en amitié ça marche en amour et en amitié vous éviterez une déception comme ça il est presque 8h il est 8h moins 3 dans un petit peu plus d'une heure on vous offrira 13 000 euros qu'au baladé va-t-il venir se réveiller avec nous ce matin c'est la surprise du morning et puis tout le reste vous restez bien avec nous les infos de Rémi qui arrivent tout de suite tous les matins c'est le morning de Default sur Skyrock j'écoute le morning de Default dans toute la France c'est là qui france c'est le morning de Default sur Skyrock ils sont prêts à tout vous réveillez 6h 9h tous les matins premier sur ton réveil bonne journée bon réveil et bon week-end aussi le week-end va démarrer avec 13 000 euros 13 000 euros cash 13 au 7 20 20 vous envoyez 13 tout de suite au 7 20 20 pour gagner vos 13 000 euros et comme Kevin la semaine dernière vous gagnerez votre chèque avant 9h15 j'en suis sûr il y en a un ou une parmi vous qui va repartir avec 13 000 euros où est-ce que vous voulez cacher on va en reparler les rêves de votre vie on en parle aussi et puis cobalader alors la question du matin c'est cobalader va-t-il venir se réveiller à cette heure-ci hier on était très 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 inquiets puisque cobalader avait disparu on a lancé une alerte enlèvement le management de cobalader était en son total en panique totale on a perdu cobalader ils ont fait toutes les chambres de l'hôtel Mercure ils ne le trouvaient pas où étaient-ils on s'inquiétait quand même on en saura plus dans un instant restez bien sur Skyrock on va tout vous dire on va d'abord faire les infos parce qu'il est déjà 8h05 Rémi actuel le sport on s'en occupe mais d'abord notre météo ben oui c'est important la météo pour aujourd'hui et ce week-end la France coupée en deux aujourd'hui la perturbation d'hier stagne encore dans les régions du sud et de l'est des nuages bien prononcés de la Gironde à l'Alsace des averses prévues sur les Pyrénées du gris sur les côtes de la Manche mais de manière générale au nord de la Loire c'est vraiment du soleil ce matin demain les nuages domineront sur une large moitié sud des averses vont se déclencher en Auvergne-Rhône-Alpes au nord de la Loire on aura encore un soleil généreux et puis dimanche les nuages présents au sud gagneront du terrain vers le nord avec quelques averses possibles jusqu'en région parisienne et sur les Hauts-de-France près du golfe du Lyon le temps sera couvert et pluvieux avec du vent les températures ce matin on a 3 si vous êtes à Lille 6 à Paris 9 du côté de Lyon 12 à Marseille cet après-midi il fera 11 dans la Loire 12 sur le massif central 13 en Bretagne et sur la Côte-Basque 15 en Normandie 16 en Valais-du-Rhône mais également en région parisienne près des frontières du nord en Alsace ou encore sur la Bourgogne 17 si vous êtes à Auxerre aujourd'hui 18 en Paca et sur le bassin Aquitain la pollution c'est plutôt correct les indices entre 2 et 4 et l'actu tout de suite sur Skyrock l'hôte de l'Elysée Emmanuel Macron en tête dans tous les sondages d'opinion le dernier en date réalisé par BVA 30% pour le président sortant on se dirige clairement vers un second tour Macron-Le Pen la candidate du RN est crédité de 18% Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sont à 13% Vélérie Pécresse à 11 la candidate LR qui n'a toujours pas reçu le soutien officiel de Nicolas Sarkozy il se murmure que l'ex-président pourrait rallier Emmanuel Macron les principales préoccupations des français pour cette élection restent le pouvoir d'achat et la santé Gérald Darmanin qui regagne le continent aujourd'hui après 2 jours passés en Corse le ministre de l'Intérieur va coucher par écrit sa non-opposition à une autonomie de Lille la justice a accordé à Ivan Colonna la suspension de sa peine pour motif médical son pronostic vital est toujours engagé le nationaliste corse qui est dans le coma est hospitalisé à Marseille pour rappel il a été condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac les règles sanitaires contre le Covid qui continuent de s'alléger les plus de 12 ans non-vaccinés n'auront plus à s'isoler quand ils sont cas contact annonce faite par le ministre de l'éducation nationale cette règle va s'appliquer au collège et au lycée aujourd'hui les élèves doivent observer un isolement de 7 jours ça ne sera donc plus le cas à compter de lundi prochain en Ukraine toujours pas de bilan après la frappe qui a touché un théâtre à Mariupol d'après les autorités locales près de 1000 personnes y avaient trouvé refuge les civils étaient dans un abri anti-atomique qui aurait résisté il existe des images du bâtiment éventré mais aucune montrant des victimes des bombardements sont toujours en cours à Lviv des nuages de fumée sont visibles dans la zone de l'aéroport et on parle de sport maintenant sur Skyrock on parle de Ligue 1 avec l'ouverture ce soir de la 29ème journée on suivra bien sûr cette rencontre entre Saint-Etienne et Troyes à 21h dans la Radio Libre la Ligue Europale est 8ème de finale hier et ça ne passe pas pour Monaco après ce match nul un but partout contre Braga en revanche même score pour Lyon mais ça passe en quart de finale face à Porto la Ligue Europe à conférence là aussi un club une qualification et l'autre éliminée c'est Rennes qui ne passe pas malgré cette victoire 2-1 contre Leicester 2-1 aussi pour Marseille qui avait réalisé le même score au match allé face à Bâle et qui se hisse donc en quart Merci Rémi les infos reviennent tout à l'heure dans une demi-heure une belle journée un beau week-end et on me dit que Koba arrive dans un instant Alléluia mes frères Alléluia mes frères et mes sœurs je vous dis c'est une journée de folie qu'on démarre sur Skyrock vos 13 000 euros à gagner Kobaladé qui arrive et on va savoir qu'est-ce qui s'est passé hier parce qu'on était très 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 inquiets qu'est-ce que vous avez pensé t'avais pensé quoi toi Guigui ? on était un peu en stress on s'est dit bon bah on a lancé l'alerte enlèvement on a quand même fait tout pour le retrouver on a même appelé à l'hôtel hier et d'ailleurs on s'est fait recevoir à l'hôtel oui c'était sympa à l'hôtel Bercure on s'est fait raccrocher c'était bien reçu on demande Kobaladé boum on s'est fait raccrocher voilà alors vous nous avez dit il est parti se Kobaladé se Kobaladé c'était très drôle bon en tout cas Koba arrive dans un instant Kobaladé avec nous c'est bon bonne nouvelle les 13 000 euros à gagner et puis notre grand référendum et oui on vous le rappelle ce matin on cache de l'argent où est-ce que vous cachez vos 13 000 euros si vous les gagnez vous avez plein d'idées de cachette on ira faire un tour sur les whatsapps que vous nous envoyez et d'ailleurs envoyez nous les whatsapps pour Koba si vous voulez parler à Koba on avait prévu d'ailleurs ce matin des imitateurs de Kobaladé on vous avait demandé si vous avez des talents d'imitateurs de Koba de nous envoyer vos messages on s'est dit si Koba elle est pas là on prend un imitateur on se fait une heure de morning comme ça bam bam voilà t'aurais pu le faire d'ailleurs toi tu peux le faire t'aurais pu faire l'interviewer et l'interviewer je préfère donner la chance à des nouveaux talents vous pouvez nous envoyer tout ça les questions pour Koba vos invitations de Koba aussi allez-y 06 86 101 101 vous avez le whatsapp audio du boarding qui est à votre dispo comme tous les matins bon plein de choses à faire ce matin allez on y va vite il y a aussi les 1500 euros à vous offrir avant les 13 000 euros un petit hors d'oeuvre comme ça 1500 euros à gagner si vous répondez Skyrock où que tu sois qui que tu sois si tu réponds Skyrock en default appel tu gagnes 1500 euros et ouais 1500 euros à gagner pour vous comme tous les matins c'est tombé deux fois hier matin on n'arrête pas de vous offrir de l'argent on salue d'ailleurs tous les gagnants de la semaine il y a Farid qui a gagné à Grenoble il y a Amandine qui a gagné à Chaumont hier c'était Marie et Alberto à Tours Myriam à Valence aussi et Saïd aussi qui a gagné dans le 78 à Bûchelet et bien c'est peut-être pour vous maintenant on va aller faire un tour dans le 30 si vous nous écoutez dans le 30 on vous passe un coup de fil et qui c'est qu'on va appeler je vais tout vous dire peut-être vous regardez bien vos téléphones ça risque de sonner là maintenant on va aller faire un tour chez Anne-Marie et Bouy c'est Anne-Marie et Bouy qu'on a tiré au sort bonne chance Anne-Marie bonjour Anne-Marie Anne-Marie bonjour tu m'entends ? Anne-Marie c'est la radio on est en direct à la radio et on t'appelle Anne-Marie je ne comprends rien dès le début je me suis dit Anne-Marie ça va être compliqué je me suis dit on va galérer allo ça panique chez Anne-Marie bon alors c'est pas ça qu'il faut faire pour gagner 1500 euros pour gagner 1500 euros vous répondez Skyrock et vous chopez vos 1500 balles c'est Koba qui vous offrira 1500 euros tout à l'heure à 8h30 après les infos de 8h30 pour le prochain rendez-vous et Koba qui arrive sur Skyrock après The Weeknd le week-end sur Skyrock The Weeknd à 8h15 et le week-end démarre bien vos 13 000 euros à gagner tout à l'heure et il est là faites venir Koba parce que Koba est dans un état on va dire que le réveil est un peu difficile il y a voir Koba Koba l'a dé ce matin dans le morning mais oui il est arrivé il est là et c'est presque à me dire un clip et on l'a retrouvé après l'alerte enlèvement qu'on a lancé hier matin on était très inquiets et bien il est arrivé salut Koba Koba l'a dé avec nous dans le morning c'est du quoi mon frère bah écoute c'est du quoi ça va quoi l'équipe voulait les voir tout le monde tu sais qu'il nous a fait une peur hier une frayeur l'ensemble de tes fans étaient en désespoir total je te jure le nombre de messages qu'on a eu c'est vrai les frères écoutez les gars j'ai une explication pour tout ça alors justement on voulait te demander mais qu'est-ce qui s'est passé hier matin parce que tu sais hier matin à cette heure-ci je recevais un message attends je l'ai là le management de Kobaladé est en panique il le cherche partout il le trouve pas au nom de Dieu au nom de Dieu mais déjà il savait très bien où j'étais tout le monde savait où j'étais gros avec ma mère gros j'étais chez moi ma gueule et on t'a cherché à l'hôtel Mercure je t'explique moi la veille gros ça m'appelle samedi il est 22h 23h vient au studio donc la veille du morning la veille frère 23h vient au studio moi je dis les gars les gars moi les gars demain matin les gars moi je dois me lever tôt les gars comment on fait ils m'ont dit va au studio je suis allé au studio après t'as dormi gros je rentre chez moi il est 6h du matin frère donc là on était hier matin 6h du matin t'as dit je fais quoi je rentre chez moi je me pose sur mon canapé je me dis quoi là faut pas je dors j'allume la télé j'allume la lumière tout je reste habillé et tout la vie de ma mère 2 minutes elle a dormi à pied d'un coup je me réveille je prends mon téléphone je vois il est 10h j'ai dit c'est sale 10h c'est trop tard pour le morning j'ai redormi gros j'ai redormi mais t'as dormi cette nuit ou pas au nom de Dieu carrément pour vous pour vous tellement je vous aime tellement je voulais pas nuit blanche j'ai pas dormi toute la nuit ou à l'âge j'ai traîné dans Paris mais t'as fait quoi tu connais s'achet avec mes potes tu connais ça s'est baladé oui j'ai baladé en tout cas il est là il est là avec nous on avait prévu au cas où on s'est dit si Coba il se réveille pas ce matin on vous a demandé vous aimez Coba la dé envoyez nous des messages écoute ce qu'on a reçu Coba on s'est dit si t'es pas là comment on fait une petite idée l'idée de David qui nous a envoyé un whatsapp Coba met ton casse met ton casse pour entendre David et casse pas le micro je te vois faire il est tombé le micro ouais ouais parce que Coba c'est un habitué de casser les micros chez nous c'est vrai c'est vrai je n'ai cassé qu'un seul t'es sûr que un t'es sûr t'es sûr non mais l'autre pour moi il était déjà attends mais là on t'entend plus du tout écoute bien Coba on s'est dit si Coba il est pas là on fait quoi et David il a eu une petite idée l'équipe c'est Coba la dé j'arrive avec plein de choses lui il a passé sa vie à t'écouter maintenant il s'est dit je vais te venir Coba la dé pas mal David et sinon il y a Joker aussi et là on dirait presque le vrai là Coba ça c'est ça c'est c'est un Coba la dé au réveil merci le Joker ça c'est des années de travail ça c'est des années de travail il faut bosser encore Joker Joker et David merci à vous Dufoul tu nous fais une tentative ou pas tu nous le fais bien peut-être pas ce matin peut-être pas tout de suite Dufoul allez c'est toi qui fait mieux bah oui allez c'est Coba la dé pourquoi tu te moques Coba pourquoi tu te moques j'ai vu ta rigolée Célie c'est un bâtard c'est Karine le bâtard c'est moi gros tu te dis bien allo Coba c'est moi dans un instant sur Skyrock une invitation de Coba la dé bon Coba on est content de t'avoir on t'écoute toute la journée sur Skyrock tu sais que tu nous réveilles tous les matins avec Doudou 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 avec Naps comment vous êtes la connexion avec Naps comment ça s'est passé et puis on a une petite surprise pour toi à te faire écouter en plus bah tu connais frère on se connait un peu on a tous des gens en commun t'as vu t'as compris c'est pas des connexions communes ouais des petites connexions communes et vas-y le morceau d'abord moi je l'ai fait donc le morceau c'est toi qui l'as fait d'abord moi je l'ai fait mais c'était un truc que tu faisais pour toi tout seul bah je savais que c'était pour mon projet et je savais que c'était pour lui c'est à dire moi je lui ai envoyé un message sur Insta et je lui ai envoyé direct t'as compris donc t'as envoyé ça à Naps sur Insta tout ça c'est à dire je lui ai envoyé le son direct et là il te fait ok ok Gamberge Gamberge une partie du son ouais et après il devait faire un truc sur Paname ça veut dire dès qu'il est venu sur Paname on a terminé le son au studio donc vous l'avez fait ensemble le son au studio et toi dans ta tête tu savais que c'était pour lui tout ce que j'ai fait dans le quartel c'était avec c'était déjà avec Naps t'as compris attention surprise pour toi tu vas retrouver Naps ce matin dans le morning dans le réveil de stars à 8h20 ils parlent avec une star mais ils le savent pas ouais l'équipe c'est Koba Ladine c'est le réveil de stars voilà fais moi fais moi une fin tu restes au plat seulement sur Skyrock attention attention double réveil de stars pour toi donc c'est toi et Naps on a pris vos voix on l'a mis dans un téléphone on a jamais fait le réveil de stars Koba et Naps c'est ton exclu pour toi ce matin on a passé un coup de fil on a appelé Franck écoute bien Franck et Koba et Naps attention c'est parti tu vas réveiller les familles ce matin écoute Koba allo où est l'équipe oui ok ok c'est qui Koba Ladine Koba c'est Naps je vois pas qui c'est Ladine la détail tu connais non c'est une blague je vends de la CBD je vends de l'huile de CBD je vends des bonbons de CBD je vois pas ce que c'est tu connais nous on vend du bon matos et pourquoi on m'appelle moi c'est là qu'il fonce c'est une blague c'est qui ? Koba Ladine dans le morning de Dufu là tu vas te faire enculer tu sais ce que ça veut dire ? je suis un bâtard eh ben viens viens là viens là viens ben tu viens je vais boire un petit coup tu t'appelles qui toi ? c'est moi Koba Ladine attends qu'est-ce que tu racontes là mon gars là ? je vends de la CBD je vends de l'huile de CBD je vends des bonbons de CBD ouais ben non j'en vends pas je fous pas de la drôme moi je fous pas de la merde moi attention hein tout ce que je fais que moi c'est légal les gars bah tu rigoles là ? oui c'est légal tout à fait légal sinon je l'aurais pas fait ah bon bah c'est bien alors viens viens te promener par ici alors hé mais moi il me faut de la vodka là s'il te plaît bah vas-y viens vas-y viens t'attends vas-y tu m'invites pas là ? ça te donne envie là ouais bah vas-y viens va comme tu veux enculé bah ok j'ai tellement bu quoi on se connait ? c'est une blague ou on se connait pas ? c'est un secret t'inquiète je vais pas dire que je t'infourais c'est qui Koba ? Koba Ladine Koba Ladine je connais pas c'est un jeune rappeur un rappeur hyper connu un rappeur hyper connu ? vous êtes un rappeur hyper connu une bosse du rap game ouais c'est ça bisous bon bah bonne journée alors c'est gentil très bien il y a l'autre derrière qui connaissait un rappeur hyper connu un rappeur hyper connu c'est Koba Ladine Koba Ladine avec nous et avec Naps vous êtes bien tous les deux on se fera doudou tout à l'heure on va se faire doudou et tiens on va se faire plaisir aussi ah faut que je te fasse écouter quelque chose tu vois un message qui fait plaisir envoyez vos messages pour Koba au 06 86 101 101 alors le message qui fait plaisir ah ouais déchire attendez bougez pas faut que je vous le retrouve parce qu'on a reçu un nombre de messages pour toi il est un paquet ouais c'est un truc de ouf tiens écoute bien c'est Livia qui t'a envoyé ce message coucou c'est Livia de Hier qu'au baladé je vais te chanter une chanson je la chante toujours à l'école qui veut jamais quand ses parents ne sont pas là à l'école hey hey t'as dit chocolat hey hey gros bisous à toi gros bisous Livia bisous 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 elle est pas mignonne la petite Livia t'imagines elle va à l'école faut que je la baise ah ouais ah là ça me prend enfin toi là regarde ah ouais bah ouais et bah pour te faire plaisir Livia et pour se faire plaisir on se fait bah daddy chocolat tout de suite sur Sky Skyrock le bleu 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 le bleu 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 le bleu 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 le bleu 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 eh dis donc c'est pas prévu ça plein 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 de bisous BSB mes frères c'était daddy chocolat en live ce matin ah ouais carrément c'est cool tu kick tout ce matin c'est bien ouais tu connais j'ai pas dormi au calme tranquille est-ce qu'on arrivera jusqu'au bout du boarding Koba oui non non léger ça c'est facile ça c'est facile ça on se connait on se connait quand même mon frère on se connait quand même mon frère y'a rien eh Koba Ladé avec nous sur Skyrock et avec daddy chocolat on se fera doudou à écouter tout à l'heure eh Koba ça te fait quoi petit message que t'envoies à un fan et il sait tout sur toi ça te fait quoi de faire partie du club c'est Stéphane qui envoie ça des milliardaires en stream c'est le record tu es le plus jeune rappeur à avoir obtenu 4 projets disques d'or aussi Stéphane il sait tout sur toi ouais c'est un bon c'est un bon milliardaire t'es milliardaire toi comme ça non je suis pas milliardaire encore ça va pas tarder faut aller voir Koba c'est qu'on offre 13 000 euros tout à l'heure dans le boarding ah ouais 13 000 balles comme ça 13 000 euros 13 000 balles moi j'aimerais bien qu'on m'offre 13 000 balles comme ça comme ça d'un coup on voit 13 au 7h comme par hasard à 7h on t'appelle c'est Skyrock 13 points allez 13 points dans un instant on va revenir à notre grand référendum parce que ce matin on cache de l'argent si t'avais une grosse somme d'argent à cacher Koba tu la cacherais où ? je vais pas te dire c'est pas bête c'est bien qu'on se dit tout Koba c'est un ouf je retenterai le coup tout à l'heure je vais retenter le coup on va parler de vos cachettes et on va retrouver un invité mystère maintenant avec toi Koba un invité mystère à découvrir tiens on va voir si vous êtes calé bon c'est facile si vous avez écouté le morning il y a quelques secondes il y a quelques minutes vous allez trouver l'invité mystère à 8h28 devine qui c'est c'est l'invité mystère sur Skyrock bon et vos messages avec l'appli Skyrock le 41759 et le skyrock.fm vous déchirez tout vous faites comme Koba vous déchirez avec nous et vous nous dites qui c'est bonjour bonjour tu l'as reconnu Koba lui bonjour tu le connais bien bonjour j'aurais pas reconnu pas facile c'est qui ? clit clit pas pas alors Koba ne l'a pas dit mais il n'a rien dit il n'a rien dit il n'a rien entendu c'est bien joué c'est lui vous avez trouvé qu'il y a l'invité mystère vous envoyez vite vos messages il faut bien tendre l'oreille parfois dans le morning vous savez qui c'est ? vous nous envoyez tout ça fuck c'est pas un américain tiens c'est un gars qui déchire tout on le salue s'il nous écoute ce matin vous envoyez vos messages pour gagner votre pack digital Skyrock enceinte écouteurs Bluetooth powerbank mais tu vois ça moi tout le temps je la fais cette erreur tout le temps il me spoil mes yeux tout le temps tout le temps c'est vrai mais je fais même pas exprès j'ai vu oui c'est ça qui est drôle mais lui aussi il parle il me regarde dans les yeux en mode je réponds moi je réponds allez l'avis de mystère pour nous est maladez avec nous dans le morning il est 8h29 les numéros 1 se réveillent tous sur Skyrock le morning de D-Fool c'est ding 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 6h 9h tous les matins premier sur ton réveil accompagné de ding 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 c'est Jul dans le morning de D-Fool ok c'est map salut c'est Gims salut c'est Angèle c'est CH salut c'est Aurel San dans le morning de D-Fool et ouais les numéros 1 se réveillent dans le morning il est là il est numéro 1 c'est Koba Koba la dé avec tout en direct le morning c'est une série Netflix tu sais t'as des épisodes tous les jours hier on a perdu Koba la dé alerte enlèvement hier matin en direct sur Skyrock attention on a perdu Koba la dé où est passé Koba la dé bon il était sur son canapé en train de dormir devant la télé hier matin et ce matin il est de retour t'es de retour avec nous Koba je suis grave là carrément ah ouais grave là je suis grave là je suis grave là bon donc on enlève on enlève c'est bon on peut l'enlever c'est bon on enlève l'alerte enlèvement non je suis grave là les gars je suis grave là et t'as vu tous les messages qu'on reçoit il y a plein de messages pour toi il y a Kato qui nous envoie un message Sals Oscur il y a Leonardo ils sont tous fans de toi Koba on va se faire doudou dans un instant avec Naps puisqu'on parlait de Naps on a même écouté ton réveil de star avec Naps mais tout de suite notre invité mystère que tu as découvert Koba c'était trop fort c'est qui l'invité mystère ? c'est lui bonjour bonjour l'invité mystère découvert également par Manon qui était la plus rapide à vous laisser la bonne réponse Manon en direct du 94 salut Manon salut tout le monde salut salut Manon écoute ça va Manon tout va bien salut Koba ça va ou quoi ? ça va là Manon t'as triché frère t'as entendu ma réponse non tu m'as hété tu m'as hété c'était un petit coup de main on va dire c'est bien il est généreux Koba il vous file des coups de main le matin bon l'invité mystère tu l'as reconnu c'est qui ? c'est Gazot c'est Gazot bah oui c'est Gazot plein de collabs avec Gazot quand même c'est ton gars sûr Gazot c'est mon gars c'est mon gars bon Gazot c'est mon gars des gars et c'est la bonne réponse bon vous l'avez entendu avec Daddy Chocolat et bien il n'y a pas que Daddy Chocolat mais bon il y a le pack digital pour toi ce matin bravo c'est gagné Manon merci merci beaucoup merci l'équipe allez un pack digital merci Koba et peut-être la PS5 à chouper tout à l'heure pour toi et on fera le tirage au sort pour la PS5 Manon prépare toi super et bien merci beaucoup merci l'équipe et puis je vous écoute depuis de nombreuses années je l'ai contraigné continue et vous êtes mon réveil au quotidien c'est gentil Manon c'est stylé voilà voilà et le réveil avec Koba ça c'est du lourd quand même t'as compris bah ouais Koba c'est je regardais t'es un de ceux qui a fait le plus souvent le morning avec nous t'as compris fidèle au poste c'est encore Koba fidèle au poste fidèle au poste voilà je crois que c'est le seul c'est le seul rappeur qui a eu 4 disques d'or non ou un truc comme ça t'as compris t'es branché toi t'inquiète ils nous ont rajouté une maxi-quiche une maxi-quiche je sais pas de combien mais une maxi-quiche quand même ouais c'est un peu un morning de luxe ce matin avec vos 13 000 euros à gagner Koba t'es déjà platine t'es multi-or t'es diamant t'es tout en fait Koba ouais tu merci on essaye ouais faut continuer on essaye pourquoi il y a du larset comme ça c'est peut-être le casque de Koba ah t'écoutes fort Koba c'est parce que tu kiffes ma voix c'est ça il met un fond dans le casque il est fan du morning aussi bon Koba on a plein de choses à faire avec toi tiens des sons des sons avec des sons avec gazo celui-ci c'est quoi je vais en dire RS3 il y a ça bâtard c'est bâtard ah lui aussi il est bien il est bien lui aussi bon on fera une interview bâtard tout à l'heure prépare toi la grande interview bâtard on a préparé ça pour toi ce matin dans le morning ça y est nouveau concept c'est parti on teste des trucs tu nous diras si c'est bien ou si ça te plaît tout ça l'interview bâtard on va faire ça après les infos les infos de Rémi et puis tu vas offrir aussi 1500 euros tiens tu voulais offrir de l'argent Koba on a 1500 euros que tu vas offrir à quelqu'un ce matin on est prêt dans un instant on vous passe un coup de fil si on vous appelle si vous avez Koba au téléphone c'est que vous êtes bien sur Skyrock vous répondez Skyrock le morning vous gagnez 1500 euros et on fait les infos de Rémi parce qu'on est pas en avance Rémi grave et bah ouais il est 8h39 l'actu on va démarrer avec la météo pour aujourd'hui et ce week-end ça donne quoi ? la France coupée en deux aujourd'hui la perturbation d'hier stagne dans les régions du sud et de l'est des nuages bien prononcés de la Gironde à l'Alsace des averses prévues sur les Pyrénées le soleil sera bien plus présent au nord de la Loire là on te voit lire hein ? ah bah oui tu lis ah bah oui je lis bah je vais pas le dire les infos quand même non mais il a raison Koba pourquoi tu fais pas les infos comme moi ? est-ce que moi je lis quand je parle ? ah bah ouais si vous voulez une catastrophe c'est pas carré là t'as vu ? on se réveille à 6h du matin pour qu'il lit mais non je suis pas d'accord Koba est-ce qu'il lit les réponses quand tu poses des questions ? tu lis pas tes réponses ? bon bah je continue de lire en tout cas ce sera mieux pour vos oreilles demain les nuages vont dominer sur une large moitié sucre des averses déclencheront en Auvergne-Rhône-Alpes et au nord de la Loire le soleil va briller généreusement dimanche les nuages présents au sud gagneront du terrain vers le nord avec quelques averses possibles en Ile-de-France et près des frontières du nord et près du golfe du Lyon et bien le temps sera couvert et pluvieux avec du vent les températures ce matin on a 4 à Lille 6 à Paris 10 à Lyon 12 à Marseille cet après-midi entre 10 et 19 10 au Puy-en-Velay 18 si vous êtes à Marseille ou encore à Bordeaux et puis la pollution c'est correct les indices entre 2 et 4 allez c'est parti on fait le point sur l'actu tout de suite l'actu, le sport et les infos de Rémi la présidentielle à 3 semaines du premier tour le candidat Macron a présenté son programme hier programme axé sur le travail puisque le président sortant promet le plein emploi dans 5 ans réforme du RSA âge légal du départ à la retraite à 65 ans transformation de pôle emploi lutte contre les inégalités Emmanuel Macron évalue son projet à 50 milliards d'euros d'ici à 2027 avec une baisse majeure des impôts de 15 milliards pour les entreprises et les ménages le corps de son programme soit une centaine de mesures sera détaillé détaillé à travers un fascicule de 24 pages le candidat souhaite que les enseignants soient mieux rémunérés ou mérite notamment quand il remplace des collègues absents concernant la santé il envisage le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants au programme aussi une convention citoyenne sur la fin de vie en Ukraine toujours pas de bilan après la frappe qui a touché un théâtre à Mariupol d'après les autorités locales près de 1000 personnes y avaient trouvé refuge les civils étaient dans un embrie atomique qui aurait résisté il existe des images du bâtiment éventré mais aucune montrant des victimes des bombardements sont en cours à le vivre des nuages de fumée visibles dans la zone de l'aéroport sur le plan diplomatique les pourparlers ne donnent rien pour l'instant Joe Biden qualifie Vladimir Poutine de dictateur meurtrier et de voyou il doit s'entretenir aujourd'hui avec Xi Jinping la position de la Chine est ambiguë depuis le début de ce conflit les Etats-Unis préviennent si la Chine viole les sanctions contre la Russie elle s'expose à des représailles les règles sanitaires contre le Covid qui continuent de s'alléger les plus de 12 ans non vaccinés n'auront plus à s'isoler quand ils sont qu'à contact annonce faite par le ministre de l'éducation nationale cette règle s'appliquera au collège et au lycée aujourd'hui les élèves doivent s'isoler pendant 7 jours ce ne sera donc plus le cas à partir de lundi prochain Insta qui durcit le ton contre Kanye West le rappeur ne peut plus rien poster ni liker ni commenter ni même envoyer de messages là pour 24 heures aucune de ses photos ou vidéos ne sont visibles le réseau social se réserve le droit même de nouvelles sanctions contre celui qui ne digère vraiment pas son divorce avec Kim Kardashian la séparation se passe très mal Yeezy n'accepte pas la nouvelle relation de son ex-femme il s'est montré très violent dans plusieurs publications à son égard Kim Kardashian l'exhorte de garder privé les différents qui les opposent et on va parler de sport maintenant et de foot avec la Ligue 1 qui reprend ses droits ce soir 29ème journée Saint-Etienne 3 voilà l'affiche du jour 21h et on suivra ça dans la radio libre la Ligue Europe a hier Monaco s'est terminé pas de quart après ce match nul un but partout contre Braga alors que Lyon se qualifie malgré ce score sur un but partout également face à Porto et puis la Ligue Europe à conférence pareil 1 sur 2 terminé pour Rennes qui s'impose pourtant dommage 2-1 contre Leicester alors que Marseille s'impose sur le même score contre balle et file en quart et tout à l'heure on fera une compil une compil qu'on doit préparer spécialement pour Koba une compil de gens qui n'ont pas assez dormi et qui sont retrouvés à la une de l'actu tu reviens dans une demi-heure Rémi à tout à l'heure et dans une demi-heure vous aurez gagné 13 000 euros 13 000 euros cash à gagner ce matin fera un poids sur notre grand référendum Guigui le référendum du morning où est-ce que vous cachez vos 13 000 euros si vous gagnez beaucoup 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 d'argent 13 000 balles c'est pour vous 13 ça porte bonheur 13 au 7 20 20 et Koba tu te prépares à offrir 1500 euros ce matin ah ça discute Koba et Karim ça briefe ça briefe un peu là ah tu briefe les 1500 euros alors Koba faut pas spoiler le jeu tu leur dis pas bonjour c'est Skyrock quelle est ta radio préférée non c'est pas ça tranquille tranquille c'est bon t'es opé à peine là Koba et je te sens opé pour me remplacer dans le morning un jour tu vas reprendre le morning depuis d'alors je l'écoute là j'étais à deux doigts laisse moi lire là la vidéo on peut faire les infos faut faire on fera le test tout à l'heure ah j'avoue ouais tu veux que ce météo ah ouais non les gars je rigolais attends la météo c'est vite fait c'est pas si simple et Koba il nous a cassé un micro et là c'est un peu un micro de plus putain Koba non il est pas cassé non je répare non mais ça en fait deux je mets Cano également Koba on va te facturer ça c'est facturé c'est facturé t'inquiète facturé à la maison de disques cariole à ta droite moi vous donnez des 13 000 euros aux gens moi vous voulez pas me dire t'as même pas un micro descend on a écouté un bout de ton feat avec Jul un bout de ton feat bâtard avec Koba les feats c'est quelque chose tu t'es trompé ouais non mais c'était Jul sur le premier feat c'était pas Koba sur ça tu veux dire c'est là que je suis je me suis trompé et là c'est bien avec Gazo c'est vraiment trompé le pire c'est qu'il continue à me dire que il a raison on veut me dire de lui ah oui mais il me merde c'est pas ça il y a les micros il tombe moi qui dis n'importe quoi ça part en couille le boarding j'étais trompé il est content tu t'es trompé il m'a plus claché et là c'est bien Gazo non non c'est pas Gazo là bon dans un instant avec Naps on va pas se tromper on va mettre Doudou préparez-vous je t'ai vu sur le motoneige t'es parti à la montagne tourner le clip ouais voilà c'est bien ça en plus c'était la première fois que je vais au ski tout ça la première fois que t'es allé à la montagne mais j'ai pas skier tout ça tu connais pourquoi t'as pas skier non tu connais bah allez moi tous mes potes qui sont allés skier ils sont cassés avec une jambe c'est pas possible c'est pas possible moi je déchire au ski mais j'ai saigné la moto ouais c'est vrai la motoneige allez voir le clip si vous l'avez pas vu la moto ça déchire bon non c'était bien c'était bien c'est que Karim il s'est pété une dente la première fois qu'il a allé skier non c'est pas vrai c'est mon chewing-gum mon chewing-gum il est tombé de ma bouche il y a Karim il se casse la gueule et là il a 4 pieds Karim et le cas de fer en l'air comme on dit et là je vois un truc qui tombe de sa bouche et je fais putain t'as perdu une dent t'as perdu une dent c'est mon chewing-gum donc il avait perdu son chewing-gum mais c'est un stockon il m'emmène sur une piste rouge la première fois que je vais au ski de ma ville et moi quand je suis en haut je regarde en bas je me dis mais là là moi si je glisse là oh la la tu glisses ou t'arrêtes jamais t'es fou t'es fou que c'est trop bon alors on est prêt pour les 1500 euros et puis l'interview bâtard arrive dans un instant sur Skyrock on vous offre beaucoup d'argent c'est toi qui offre là Coba t'es prêt ? voilà tu prends ma place Maxi qui guise allez on y va Maxi qui guise et toi tu préfères quoi ? le magot le magot le magot le magot le magot répond Skyrock et à toi l'oseille maintenant alors où est-ce qu'on va aller pour les 1500 euros Coba tu nous dis tout alors là pour les 1500 euros on va aller tout droit dans le 59 direct Caron Aude allez on file chez Aude allez c'est parti direct comme ça on file chez Aude tout chousse dans le 59 allez on file chez Aude allo ? allo Aude oui ? ça va tu vas bien ? ouais ? c'est quoi ta radio préférée ? Skyrock ok ok pour la famille je vais vous écouter vous avez vu mon nom 1500 euros dans la chapeau ça fait des années que je joue des années que tu joues mais là tu gagnes ce matin grâce à Coba la dé tu te souviendras de Coba ce matin qui t'a appelé Maxi Benef bah ouais ma fille qui me dit maman quand est-ce que tu vas gagner ? c'est pour ce matin alors bah voilà il faut lui acheter un cadeau ah bah ouais vous en faites pas il n'a pas de soucis gros là il faut lui mettre sa part il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il faut lui mettre sa part bah t'as raison c'est clair qu'est-ce que tu vas lui acheter comme cadeau ? autrement t'envoies pas tes 1500 euros ah si si il y a des vacances de prévues et le moment elle veut y retourner il n'y a pas de problème t'as rêvé depuis 4h du matin t'as donné le coup de fil t'as géré t'as géré t'as géré bravo Aude merci bien joué quand t'envoies à la maison je lui crois pas bah si c'est vrai quand tu vas lui dire que c'est Coba qu'il t'a offert en plus ça va être la folie bah ouais c'est sûr des gros bisous Aude merci de t'en venir avec nous bah merci à vous à bientôt bah ne bouge pas Aude oui le chèque arrive très vite à la maison et on va faire un autre heureux une autre heureuse tout à l'heure c'est 13 000 euros t'imagines 13 000 balles à gagner ah mais dans les 13 points là ouais vas-y moins les impôts là il n'y a pas d'impôts non non c'est 13 points net c'est net il n'y a pas d'impôts c'est net c'est net par exemple si je t'appelle Coba tout à l'heure mais c'est pas possible que je te fais allo bonjour Coba c'est dit foule quand tu gagnes les trucs des musos tout ça là ah il n'y a pas d'impôts il n'y a pas d'impôts c'est net ah ouais les jeux c'est net c'est pas les royalties man c'est net non les gars au lieu de faire du rap tu devrais jouer avec nous tu te ferais encore plus mais les gars il va te dire appelez-moi bah ouais bon vous voulez les 13 000 balles envoyer 13 au 720 et Coba en direct avec nous dans le morning ce matin à 8h49 le morning de l'IFOOL voilà c'était Doudou Doudou en live ce matin Coba et j'ai vu il n'y a pas de concert de prévu il n'y a que des showcase tout ça ils sont où les concerts bah en vrai je vais sortir parce que quand on t'entend comme ça on se dit concert c'est corollore bah en vrai je devais faire des concerts là ouais et j'ai reporté parce que je vais sortir mon projet là enfin t'as compris alors le projet c'est quoi c'est là c'est un album là c'est bouclé non il y a c'est pas encore c'est pas un cartel volume 3 non c'est pas un cartel rien à voir là c'est un album là tout court très bien donc on attend ça avec impatience ça sera l'occasion de te venir te réveiller encore une fois avec nous ou de ne pas dormir du tout parce que en fait tu ne te réveilles pas avec nous il faut qu'on change d'ailleurs quand on annonce que Coba vient se réveiller avec nous non Coba ne se couche pas ah si Dieu veut cet album là il va être méchant on y croit t'inquiète bon on va être méchant nous aussi voici l'interview bâtard oh si oh non mais je crois qu'il lui reste un mois l'interview bâtard ce matin nouveau concept on teste sur Skyrock tu me diras ce que t'en penses hein Coba c'est bon alors plein de questions tu réponds tu nous dis le truc le plus bâtard que t'as fait un prof tiens on va commencer en pensant à ceux qui vont au BAU ce matin que j'ai fait un prof ouais et puis dans la sens inverse le truc le plus bâtard que un prof t'as fait moi je vais te dire la vérité gros moi je suis quelqu'un je suis trop poli trop respectueux t'as compris t'entendais t'entends Karim parce que Karim il s'est fait foutre dehors parce qu'il avait insulté un prof qu'est-ce qui s'est arrivé Karim il m'avait pris mon téléphone il a pris son téléphone attends je vais leur envoyer des messages à des meufs il y a des règles à respecter on t'a dit de pas sortir ton téléphone pourquoi tu sors pas ton téléphone d'ailleurs tu vas le ranger tout de suite ton téléphone si si tu me donnes ton téléphone tout de suite non j'étais pas dans les guerres prof élève tout ça t'as compris soit j'allais pas en cours voilà comme ça pas de problème quand j'allais en cours genre avec le prof genre c'était mon gars de ouf tout ça t'as compris l'école ça se passait bien de ouf je te jure ou ça se passait pas quand t'y allais pas ouais ouais c'est plus ça ça se passe pas ouais non mais j'allais la plupart du temps ouais la plupart du temps non j'allais 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 grave tu vois mes frères il y a toujours ce prof ou ses profs tu vois il y a toujours une minorité t'as compris ouais t'as pas envie de voir que la vie de ma mère tu dis non pas lui pas ce matin non pas lui pas lui ça passe pas frère mais de toute façon tu t'es rattrapé et moi genre moi c'est soit tu m'aimes trop genre on va trop rigoler soit sur la vie de ma mère gros comme on dit chez moi ça passe ça passe ou ça casse quoi en plus t'as repassé ton bac tu l'as eu là Koba ouais bien joué Koba c'est quel bac que t'as eu que t'as passé bac L L comment t'es sûr comme carré au bout de 3 ans elle a retenté 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 Koba attends 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 moi je ne fais plus mais si vous faites mon interview bâtard il y a un soucis quelque part parce que moi je t'écoute beaucoup Koba et j'ai vu dans une interview que t'avais passé un bac ES c'est ES ou CEL je ne comprends plus il faut savoir il va dire S après j'avais que lui il est mataké direct il nous faut une réponse c'est ES ou ES non mais je me suis trompé Koba je t'ai je t'ai cramé tes cuits les gars vous êtes des gros bâtards c'est lui Koba c'est mort moi je t'ai cramé t'ai cramé c'est fini c'est lui Koba vas-y va le voir je me pose la question depuis tout à l'heure il me parle de ça il voit que je ne le fais pas je t'ai prévenu c'est le tableau bâtard Koba t'es un monstre la vie de ma mère t'es un monstre il a répondu normal il a répondu normal bac L bac L c'est un mot j'ai hésité j'ai dit mais j'ai dit quand la dernière fois j'ai dit quand la dernière fois pour le bac Koba tu me cale la vie de ma mère t'es un monstre bien ouais je dis par contre c'est mort t'es cramé est-ce qu'on peut être mais vous m'avez dit les gens ils s'y croyaient mais carrément c'est trop dans l'estime des gens ils étaient en mode putain le bouc là en fait en plus avec Koba j'ai posé des questions c'est comment la mention les matières t'as eu combien en SEA c'est tout c'est les matières là j'allais m'énerver c'est quel jeu que tu me fais là en direct même moi j'y croyais je te jure tu fais comme moi Koba moi non plus j'ai pas eu mon bac tu dis j'ai niveau moi j'ai niveau au bac ah ouais non mais c'est vrai c'est une technique moi j'ai niveau bac parce qu'en fait carrément tu sais vas-y vas-y t'inquiète c'est plus de nous parler franchement comment je te le dis on est plus à ça près bon j'ai posé chez quelqu'un comme ça et maintenant cette personne là elle avait le bac t'as compris voilà maintenant c'est quoi moi je mets une vieille photo je fais même pas exprès je mets une vieille photo comme ça sur un diplôme et genre on voit que le haut de la feuille y'a pas le nom je crois on voyait son début de prénom mais genre son début de prénom il commence comme mon début de prénom t'as de la chance t'as de la chance sur le coup là maintenant les gens je vois ils sont en folie j'ai le bac OS maintenant maintenant même pas maintenant voilà maintenant ah putain je suis mort ouais y'a ma cousine elle m'appelle elle me dit quoi elle me dit supprime attends je t'envoie un montage tout ça elle m'envoie le montage j'ai bien fait poser la question sur les profs ouais tout le monde y croyait frébois c'était incroyable mais c'était trop bien fait là j'ai trop la rage de toi j'ai trop la rage même sur twitter j'ai vu hashtag cobalbac j'ai trop la rage de toi c'est mort frérot c'est mort gui vous irez pas manger ensemble avec cobalbac c'est pas toutes les portes que ça m'a ouvert cette histoire de bac les portes se referment ce matin sur skyro mais bon c'est pas grave on repasserait une autre fois c'est pas fini c'est pas fini mon interview bâtard on la continue c'est pas mal comme concept ah ouais ça dure longtemps alors l'interview bâtard une bague de bâtard que t'as fait un pote ou que t'as fait un pote ah ouais ah ouais cobalbac il est plus dans le truc là cobalbac il est dans le truc mais non gros là tu m'as fait tu l'as tué il est choqué là je suis désolé on va être obligé d'arrêter l'interview bâtard moi je suis choqué je vais quitter le studio mais en fait le truc c'est que on va le laisser je le regardais je le regardais je lui faisais comprendre mon gars qu'est-ce que tu me fais mais en fait il avait déjà préparé c'est au coup mais même pas en plus même pas c'est un traître t'as vu mais pas du tout arrête on s'est mis cobalbac je rigole ou quoi bon là cobalbac je crois que toi tu m'aimes moins pour le coup oh non tu m'as fait vous deux c'est fini je crois que là l'amitié est terminée gigi et cobalbac c'est terminé gigi en plus il s'appelle gigi ouais oh non l'enfoiré l'enfoiré de gigi tiens désolé mon vieux je pensais qu'on allait parler du baccalauréat naturellement là je pensais pas il y a d'autres trucs au bas dont il faut pas parler ce matin 10 mois avant carrément je te dis à un moment je pensais à apprendre des réponses de ça comme ça au moment si on me pose des questions sur 2-3 trucs j'imagine et là merde vas-y tu y connais je me suis dit on peut plus me parler de ça ça fait trop longtemps c'est pas moi c'est Difoul qui a mis le sujet sur la table des profs c'est pas moi mais non toi t'as un petit vice-là c'est un vice-là t'as un petit vice-là il y a d'autres trucs au bas dont il faut pas parler tu nous dis il y avait que ça il y avait que ça parce que Fred il t'avait mis mal la dernière fois tu te rappelles de Fred dans Planète Rap mais non lui il cherche tout le temps le truc le gars il arrive l'autre jour alors ça va les amours c'est qui ta meuf je crois que ça c'est le deuxième sujet sensible je crois que c'est le deuxième parce qu'en plus on a vu tes stories tout à l'heure bon le moins nul de Difoul c'est 6h 9h il est 9h01 on va faire comme au foot on va faire les prolongations je vais vous plier comme balader avec nous sur Skyrock et dans un instant de 13 000 euros vous envoyez cash non vous envoyez 13 et vous gagnez cash 13 000 euros 13 au 720 on fait le tirage au sort on va encore faire un heureux ou une heureuse préparez-vous le boarding et l'horoscope ah oui on va quand même faire l'horoscope de l'amour c'est parti tu veux savoir comment va se passer ta journée c'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock allez Coma c'est quoi ton signe t'es bélier moi t'es bélier on va citer un bel horoscope aujourd'hui les amours comment ça se passe avec les puissances amoureuses on débarque par les gémeaux et les scorpions vous avez 0 sur 5 il faut faire attention à ne pas faire trop confiance trop vite en amour ou en amitié aujourd'hui vous éviterez une déception les lions et les concerts vous avez 1 sur 5 faites gaffe à ce que vous écrivez sur les réseaux ou à ce que vous dites à vos amis aux amours on pourrait déformer vos propos aujourd'hui les capricornes et les balances on est à 2 sur 5 vous aurez besoin d'y voir un petit peu plus clair avant de vous décider si vous avez une décision à prendre prenez votre temps ah les béliers vous êtes à 3 sur 5 c'est bien c'est une belle journée pour l'amour bélier et vierge vous saurez donner l'impulsion nécessaire à un projet qui vous tient à coeur quel est le projet qui te tient à coeur en amour moi pour l'instant j'ai pas de projet pas de projet c'est le meilleur moyen de pas être déçu t'as raison après moi tu connais moi je parle pas trop de ma vie privée non mais je sais mais moi j'ai pas t'en parle pas tu pratiques toi voilà non t'inquiète y'a pas de coup de bâtard t'inquiète t'inquiète il y a tous les sujets sensibles ce bâtard c'est bien les poissons et les verseaux vous avez 4 sur 5 c'est votre humour qui vous rapprochera des autres non c'est vrai vous êtes trop j'aurais envie j'aurais dit ils auront envie de passer du temps avec vous et pour finir les sagittaires et les taureaux vous avez 5 sur 5 c'est le bon jour pour faire le premier pas et on coupe le week-end va être chaud 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 tauride elle ne va plus jamais revenir c'est fini en tout cas si t'es là Guigui vient plus 13 000 euros à gagner sur Skyrock dans un instant vous envoyez 13 au 7-20-20 il vous reste 5 minutes 5 minutes 13 au 7-20-20 et on vous offre 13 000 balles avec au baladé dans le morning j'écoute le morning de Diffoul dans toute la France c'est là qui france c'est le morning de Diffoul sur Skyrock ils sont prêts à tout pour te payer 6h-9h tous les matins premier sur ton réveil et oui le réveil avec Kobaladé ce matin c'est le morning de Kobal en direct avec nous Kobaladé dans le morning vaut 13 000 euros à gagner dans un instant tu ne veux toujours pas me dire Kobaladé où tu cacherais tes 13 000 euros des petites idées que vous nous avez proposées à la banque direct à la banque c'est une bonne cachette oui c'est vrai tu les coffres on a cherché des cachettes un peu plus originales écoute bien les messages que nous ont envoyés les auditeurs et les auditrices de Sky écoute bien il y a Sophia qui a une belle idée pour cacher les 13 000 euros tu me dis ce que tu en penses hey salut l'équipe moi si je gagne les 13 000 euros je ne les lâche pas je les garde sur moi dans mon soutien-gorge allez ciao l'équipe dans le soutien-gorge de Sophia ah ouais pas mal méfie-toi Sophia méfie-toi méfie-toi surtout avec une bande une bande de d'oiseaux comme vous méfie-toi où est-ce que vous cachez vos 13 000 euros si vous les gagnez il y a Benjamin qui a eu une idée pour cacher les 13 000 balles salut l'équipe moi c'est Benji 52 salut Benji moi s'il devait cacher ce chèque de 13 000 euros franchement je le cacherais dans ma panier de linge sale avec tous mes caleçons sales comme ça au moins personne ne sait que personne n'irait quoi dedans ah oui parce que c'est vraiment très sale dans les caleçons sales ouais mais chacal tu les lèves au bout d'un moment tes caleçons sales sinon après le chèque le chèque devient de l'argent sale aussi tu vois parce que le chèque parce que le chèque il pue où est-ce que vous cachez vos 13 000 euros et Clément nous a envoyé un message salut Clem salut équipe c'est Clem du 47 moi si je devais planquer un chèque de 13 000 balles je le mettrais dans le collier de ma chienne qui est un American Staff je peux te garantir qu'il n'y a pas grand monde qui irait fouiller là-dedans c'est clair ouais c'est vrai ouais on en parlait avec Medellin tu regardais Medellin là tu disais que t'aimais bien les animaux toi aussi ouais bah oui moi j'ai trop de chien ouais t'en as 6 toi 6 chien tu sais que c'est le rêve de Cariole d'avoir un élevé de chien j'aimerais trop en avoir 6 mais t'as une maison non non mais il les a dispatchés un peu partout ah tu connais tu connais ils sont cachés non pas de ouf non je connais pas j'aimerais bien en avoir 6 aussi elle fait là je connais pas non si tu veux en fait je connais pas je t'en as relou quoi non mais dans le collier de Medellin ça peut être bien ouais ça peut être une bonne idée ça marche moi j'aurais trop peur qu'elle le bouffe ou que tu sais qu'elle se gratte elle arrache le chèque et tout ah non laisse tomber elle bouffe et arrache le chèque oui c'est vrai qu'il faut faire attention moi je pense qu'il n'y a rien de mieux que la banque ouais bon on prend la banque alors merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés depuis tout à l'heure les 13 000 euros ils arrivent dans un instant chez vous on va vous offrir 13 000 balles avec au baladé ce matin bon allez on va faire une petite compil on a prévu une compil pour toi puisque hier tu voulais venir dans le morning tu t'es posé à 6h30 parce que ça avait fait nuit blanche je vais vous expliquer l'histoire si vous n'étiez pas là tard tu veux nous la raconter et il s'est passé quoi sur le canapé à 6h30 mon gars orage maintenant laisse tomber la barraquette commence à prendre feu tout pompier tout gros c'est chaud alors là on va voir demain sur tous les réseaux la maison de cobaladé ça va faire un buzz de folie cobaladé victime d'un instant il n'a pas pu venir au morning de Diffoule car sa maison a pris feu ça arrive je t'ai épuisé t'auras pu venir à 6h30 on t'aurait accueillir avec plaisir ah ouais ouais non mais c'est quoi le délire c'est quoi le délire tu viens quand tu veux il fallait que tu vois je me lave ah ouais moi dans mon optique c'était ça tu vois je vais chez moi je me lave je me change je ressors tu vois je transpirais et tout je sors du studio vas-y mais ouais il fallait même pas en fait à partir du moment où je me suis assis sur le canapé ouais là c'est mort après laisse tomber et bien on a préparé une compil de l'actu parce que Rémi celui qui lit les infos que tu as vu tout à l'heure mais oui Rémi nous a préparé une compil de gens qui n'avaient pas assez dormi c'est parti c'est parti pour la compil de l'actu juste avant vos 13 000 euros c'est la compil compil c'est la compil de l'actu sur Skyrock alors ils n'ont pas assez dormi et ils ont fait malgré eux la une de l'actu Rémi on commence par un allemand numéro 3 en Allemagne un banquier s'est endormi sur son clavier apparemment la nuit avait été un peu donc voilà ce mec tranquillement s'endort il devait faire un virement de 62 euros mais voilà la fatigue la prise la tête sur le clavier et là 2,22 222 millions d'euros il a viré au lieu de 62 euros voilà sa collègue responsable de la surveillance des virements bancaires a été licenciée pour ne pas avoir repéré l'erreur plus tôt parce que les 222 millions d'euros sont bien arrivés sur le compte de la personne elle a contesté d'ailleurs son licenciement au tribunal et la cour a finalement ordonné sa réintégration parce que c'est vrai qu'elle y est pour rien la pauvre la joie du client qui a touché cette énorme somme aurait été de courte durée il a dû rendre l'argent 222 millions 222 milles 222,22 c'est pas mal parler de gros chèques je vais vous amener aux Etats-Unis à la place numéro 2 avec un voleur il y a un mec qui vient cambrioler chez une femme il cambriole chez la femme la femme était en train de dormir il arrive et le mec était tellement défoncé tellement crevé qu'il tombe et il s'endort dans le panier du chien la femme sur l'éveil le matin elle trouve un mec allongé dans le panier du chien elle fait mais c'est pas Medellin ça non c'est pas Medellin c'est le cambrioleur le mec était tellement bien endormi comme toi hier matin il dormait mais bien 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 tranquille tellement bien endormi qu'il a été réveillé par la police puisqu'elle a appelé la police les policiers sont arrivés chez elle et le mec s'est fait arrêter bon il s'est excusé désolé je voulais pas m'endormir oui mais le problème c'est que vous avez cambriolé chez la dame hop la fille procès terminé et le dernier à la place numéro 1 numéro 1 nous allons dans le gare où un homme a été retrouvé en train de dormir sur une aire d'autoroute bon ça arrive tous les jours de dormir sur une aire d'autoroute pourquoi pas sauf que lui il avait une petite particularité il était habillé un petit peu bizarrement il avait d'abord une balle de tennis dans la bouche un fouet dans la main des bottes un fouet dans la main et c'est pas fini des bottes et un petit short moulant en cuir il était habillé en tenue sadomasochiste du coup il a été emmené au centre hospitalier de Nîmes où là il a retrouvé ses esprits un petit peu plus tard il n'a pas donné d'explication sur sa tenue bon comme il n'avait rien fait de mal on l'a laissé repartir rapidement il n'y a pas eu d'enquête et l'histoire ne dit pas pourquoi il s'est retrouvé là et dans cette tenue surtout c'est oui merci Rémi si tu en sais plus tu nous tu nous diras bon Koba le projet c'est pour quand parce qu'il y a plein de messages qui arrivent depuis tout à l'heure tu nous as dit non les gars projet c'est pour quand il y a Leïla qui veut savoir c'est pour quand le projet il n'y a vraiment pas de date Isma aussi il veut le projet il n'y a vraiment pas de date comment il va s'appeler il n'y a rien du tout rien tu nous laisses rien il y a un projet c'est tout il y a un projet on sait juste que ce ne sera pas cartel volume 3 non mais il n'y a rien plus de cartel ça y est tu finis cartel pourquoi ça voit chose pourquoi ça voit chose cartel tu sais que c'est son qu'on avait enfin son un album les albums qu'on avait dédicacé à Medellin parce que c'est son petit surnom elle s'appelle Medellin on appelle Medellin cartel pour cartel de Medellin c'est un peu son son à elle cartel et ouais le cartel bon il y a 13 000 euros à gagner on les offre maintenant les 13 000 euros on peut y aller quand on voulait juste avant on fait la PS5 tu déchires quoi sur PS5 toi Koba Kalof UFC ah t'es UFC toi un peu je me le tiens à UFC mais Koba il est plus sur Xbox il l'avait dit c'est vrai ouais tu nous avais dit ça bon on va offrir la PS5 quand même allez la PS5 pour vous vous avez participé au morning on a attiré un au sort avant les 13 000 euros on passe un coup de fil c'est pour qui ? on a tiré Chloé allez Chloé c'est parti Chloé si tu décroches c'est la PS5 pour toi oui allo c'est bon et bah t'es la Chloé salut Chloé salut l'équipe bienvenue bah oui bienvenue dans le morning de cobalader ce matin oui ça va ça va nickel et Chloé t'as gagné la PS5 ça y est c'est fait bien joué non c'est pas vrai tu la voulais Skyrock l'a fait t'as bien fait de te réveiller avec nous Chloé ce matin oh je suis super contente chloé sérieux tu t'es réveillée à quelle heure ? je me suis réveillée à 6h ah ouais ça va elle t'a vu 6h du matin elle t'attend depuis 6h du matin Koba oh là là oh je suis super contente elle attendait sa PS5 elle attendait sa PS5 et ensuite je la trouvais nulle part et bah elle est pour toi la PS5 on va te l'envoyer à la maison bravo Chloé en fait Koba elle t'attendait depuis hier matin il y en a qui sont branchés depuis hier matin sur Skyrock pour savoir qu'est-ce qu'il est arrivé à Koba il est arrivé quoi à Koba les gars ne vous inquiétez pas non tout va bien ça on vous le confirme ce matin tout va bien Koba bisous Chloé on te l'envoie à où ? t'habites où Chloé ? j'habite à Alry dans la Somme et bien on salue la Somme qui est branchée à fond sur Skyrock bravo Chloé et on vous offre tout de suite vos 13 000 euros c'est l'heure de gagner vos 13 000 euros cash mais juste après le zap du morning ah ouais je fais un peu de suspense allez comment on fait durer le plaisir t'as vu comment on fait durer le plaisir jusqu'au bout le zap du morning ça s'est passé depuis ce matin 6h sur Skyrock le meilleur du meilleur le pire du pire c'est le zap du morning de default sur Skyrock j'ai bien dormi Cariole cette nuit ou pas ? ouais très bien parce que c'était la pleine lune j'ai très bien dormi ah c'est pour ça alors c'est étonnant tu vois mais c'est depuis que je prends des trucs pour dormir mais naturel elle se crompe le cacheton avant de dormir si vous êtes des fidèles vous allez tout de suite reconnaître c'est un animateur de Skyrock direct qui est cet animateur de Skyrock voilà c'est lui vous l'avez reconnu vous envoyez vite vos messages la plus grosse somme que j'ai gagné dans ma vie c'est quand je suis parti d'une autre radio d'une précédente radio c'est quoi c'était Europe 1 ? ado ah très bien ils t'ont fait une ta thune bah ouais parce que la radio il a fermé le truc il a fermé donc finalement fin de contrat fagé machin truc mûche ouais ouais ils m'ont donné un billet ouais mais ils sont très gentils voilà depuis ils ont mis la clé sous la porte ils ont coulé il est content Rémi je t'ai fait couler Cédric le Belge bien sûr ouais et ben ouais c'est Cédric mais ouais Cédric qui s'est endormi un jour en émission comment il a fait ça ? il veut vraiment être fatigué Sam la plus grosse somme que t'aies gagné c'est quoi ? à mon salaire tous les mois hé tu me dois 50 balles Sam toi aussi fais la fête 100 balles tu vois 100 balles Sam oui bah tu vas faire en fait et donc t'arrives pour encore gagner de l'argent à harcelon Sam allo ? et c'était qui ? Jackie Jackie voilà c'est ça vous devez faire une erreur j'ai pas de ton on a pas de tonton Jackie trop belle sur les réseaux tu vois qu'est-ce que c'est que cette connerie là ? la peau qu'il fallait le visage qu'il fallait qu'est-ce que c'est que cette connerie ? une activité sportive pour ce week-end je vous dirai tout promis allez puisque vous voulez savoir je vous dis ça dans 10 minutes moi ça m'intéresse parce qu'il faut absolument que je me remette au sport bah tu vas voir je vais me remettre je vais me remettre je vais me remettre toi mais toi la langue française aussi déjà ce matin Cariole on va commencer par le sport le sport je viens de Marseille c'est Marseille bébé allo je vois pas je t'aime I love you je l'ai bediche vous allez pas me faire chier te quiero t'y amo t'as cru que j'étais une pute ou quoi toi ? ouais beaucoup et c'est t'in qui ? ouais bah Jackie non c'est pas Jackie Jackie va pas me faire chier on va vous faire le tout comme à Soutra ce matin mais la levrette c'est la position qui permet de perdre le plus de calories 400 calories en levrette c'est pour ça que je suis fine alors c'est ça parce qu'il y a beaucoup de levrette chez Cariole voilà elle a toujours adoré oh putain c'est Jackie oh là là j'adore le son de Jackie là dodo c'est super Jackie bon vous les mettez où vos 13 000 euros ? vous avez un truc important à cacher un chèque de 13 000 euros par exemple vous nous dites moi j'ai de la moquette chez moi par exemple ouais moi je le colle sur mon frigo pour pas comme ça je le vois tout le temps avant de l'encaisser comme ça c'est un cambrioleur qui arrive chez toi il le prend c'est Cédric en fait il y a plusieurs voix je comprends pas ça va bébé ? il y a une voix de putain et une voix de merde et une voix de bâtard c'est quoi commence pas parce que je vais te niquer ta gueule toi t'as compris ? pourquoi tu joues le show comme ça ? t'es doux toi déjà ? grosse merde bon ça va vous raccroche ça ? c'est qui là ? mon cul mon cul on peut arrêter l'alerte en lèvement Comaladé a été retrouvé tout va bien Comaladé a été retrouvé bah vas-y elle se met en tenue et toi tu te mets en string bah toi je peux faire que tu mettes une culotte en plomb tu vois une culotte en plomb ? une culotte en plomb bah écoute je vais essayer de trouver ça parce que je pense que ça va te péter au cul mon grand ah bah alors très bien mais moi la plus grosse somme que j'ai gagnée c'est 1600 euros sur Winamax grâce aux 100 euros de Skyrock ah ouais merci l'équipe ah t'as parié avec nous t'as gagné 1600 balles ah bah alors très bien ouais y'a pas de soucis alors tu viens quand tu veux je t'attends comme ça ça va t'en faire un bon trou de balle hein ma boule ouais voilà et bah toi et bah je t'attends ma chérie quand tu veux ah bien salut Comaladé avec nous c'est du quoi mon frère bah écoute ça dit ça va encore tout le monde tu sais hier matin à cette heure-ci je recevais un message attends je l'ai là le management de Comaladé est en panique il le cherche partout il le trouve pas au nom de Dieu au nom de Dieu mais déjà il savait très bien où j'étais tout le monde savait où j'étais gros là avec ma mère gros j'étais chez moi ma gueule mais écoute et on t'a cherché à l'hôtel Mercure je t'ai exclure tiens pour vous tellement je vous aime tellement je voulais pas la nuit blanche j'ai pas dormi toute la nuit où à l'âge j'ai traîné dans Paris mais t'as fait quoi ? tu connais ? tu connais ? ça c'est baladé ? oui c'est baladé en tout cas c'est sûr celui-là et là on dirait presque le vrai ça c'est baladé au réveil merci le joker ça c'est des années de travail ça c'est des années de travail il faut bosser encore joker joker et David merci à vous du foule tu nous fais une tentative ou pas là ? peut-être pas ce matin peut-être pas tout de suite du foule allez c'est toi qui fais mieux bah oui allez c'est comme baladé au nord de la Loire là on nous voit lire hein ? ah bah oui tu lis ah bah oui je lis bah je vais pas le dire les infos non mais il a raison pourquoi tu fais pas les infos comme moi est-ce que moi je lis quand je parle ? ah bah si vous voulez une catastrophe c'est pas carré là t'as vu ? c'est quoi ta radio préférée ? Skywatch ok bra la famille je vais vous écouter vous avez vu mon nom 1500 euros dans la chapeau là allez hop et bah voilà ça fait des années que je joue et bah des années que tu joues bah là tu gagnes ce matin grâce à cobalader bravo ah t'as fait une heureuse de plus ce combat j'ai compris et plein d'heureux depuis ce matin et oui cobalader avec nous j'ai un ancien moi maintenant gros t'as vu 22 ans d'ancien ah non c'est un gros et t'as vu on n'a pas remis le bac dans le zap du morning on est pas des enfoirés ouais mais là 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 je crois que c'est trop tard quand même c'est moi là t'as niqué ta carrière là je crois que ça va être comme compliqué bon c'est l'heure du grand moment des 13 000 euros 13 000 euros cash vous envoyez 13 au 7-20-20 et vous allez gagner 13 000 euros t'imagines on finit la semaine avec 13 000 euros là tout de suite c'est parti Skyrock 13 000 euros cash plus un iPhone 13 tous les jours 13 points 13 points 13 000 euros à gagner maintenant le tirage au sort est effectué on a lancé l'ordi il a tiré 10 numéros on les appelle les 1 à 1 à les autres si le premier répond ou la première répond bah c'est gagné sinon on passe au suivant c'est parti Koba on appelle qui ? Colline on appelle Colline vas-y c'est bon qui est-ce ? bonjour Colline ça décroche déjà oui oui on n'entend pas Colline il y a un problème ça marche pas putain merde plus un mot ça marche pas Colline on appelle le prochain on va appeler le prochain vas-y Colline t'es pas là ? c'est dommage pour Colline ça me fait mal au coeur j'arrive pas à le faire moi ah tu sais que ça fout la haine t'entends pas Colline ? non elle est pas là non on t'entend pas on t'entend pas attends attends dernière tentative Colline t'es là ou pas 13 000 euros ? bah oui je suis là non on t'entend rien c'était oui c'est dur aïe 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 les enculés quand même ouais vous êtes des enculés Colline on t'entend très bien mais oui t'inquiète pas t'inquiète pas mais oui mais oui t'es là ça va Colline ? bah ouais ça va bon c'est l'heure de gagner 13 000 euros Colline on est avec Cobaladé on a passé un super morning on a passé une super semaine et on va terminer cette semaine en beauté après le coup de stress tu présentes un petit peu Colline avant que j'appuie sur le bouton magique le bouton des 13 000 euros j'ai pas entendu c'est l'heure non ça marche pas le jeu c'est celle qui a fait la blague vous êtes des vous êtes trop des putain mais il y a Cédric bonjour Cédric bonjour tout le monde alors Colline oui présentons un peu t'as quel âge tu fais quoi dans la vie oh putain bah j'ai 30 ans oui et puis j'ai deux boulots en fait je suis gérante d'un parc de jeux et puis en ce moment j'emmène des collégiens aussi le matin et j'y récupère le soir donc on vous écoute et ils m'ont dit bah vas-y t'as une tâche chance ce matin ah bah putain ils ont bien fait ah bah putain ils ont bien fait ouais je pense que il va falloir partager avec eux ah bah ouais c'est obligé ah bah ouais obligé il faut être dans le partage Coline t'habites à à qui lui dans le 44 dans le 44 et bien je vais appuyer sur le bouton magique et on va voir si tu vas gagner j'ai un bouton magique attention on va voir si tu vas gagner les 13 000 euros attention j'y vais Coline allez j'y vais 13 000 euros euros cash 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 Coline c'est fait tu gagnes 13 000 euros cash ce matin 13 000 euros pour Coline oh mais j'y crois pas j'aimerais trop me réveiller un jour ça m'appelle et ça me dit que je viens de gagner 13 000 euros 13 000 euros pour Coline ce matin t'as vu ça un peu ah non non mais c'est pas comment l'aider tu remportes tes chances aux auditrices de Sky ce matin mais je me réveille tous les jours et bien Coline non mais la question importante tu vas faire quoi avec les collégiens là est-ce que tu vas leur offrir un petit peu d'argent non bah non mais je vais sûrement leur faire un petit cadeau mais tu leur offres le goûter franchement tu dis la vérité non mais j'arrive même pas à y croire Coline 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 attends 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 il y a combat il veut te parler je vais pas te tirer comme ça bah c'est vrai ils ont quoi comme cadeau misquine allo ? ils ont quoi comme cadeau ah là elle n'entend plus là je sais pas non mais là je suis tellement sous le choc je ne crois pas là ça va nous aider mais vous imaginez même pas comment quoi et bah ça nous fait plaisir lourd franchement je suis pour vous Coline on a ensemble le sang et oui bravo Coline tu vas passer un super week-end ah ouais franchement je vais gâter mes trois enfants franchement vous ne savez même pas comment ça va nous aider comme je vous ai dit je suis mis de boulot en ce moment donc c'est pas évident et là là franchement c'est ma mère et bah voilà ce que c'est de se réveiller avec Skyrock ça me fait plaisir ça me fait plaisir super Coline on te fait des gros bisous 13 000 euros pour toi bravo Coline bisous à toi super week-end et Coba bah écoute merci à toi d'être venu une fois de plus ce matin les gars moi aussi il faut m'appeler les gars promis la prochaine fois ça sera pour toi Coba on va faire un truc là je vais vous envoyer un numéro là moi je serai ici là vous allez appeler là-bas tu seras au fond tu seras dans le bureau du fond bon t'as vu Fred bonjour Fredo hello hello ça va il y a Fredo oh mon gars mais oui il est là Coba ça dit quoi mon gars ça dit quoi mon gars en pleine forme et toi moi aussi je suis en pleine forme il n'y a pas d'orbis Coba bah je sais je connais je crois en fait tu sais là je vais dormir où parce que là j'ai un showcase à Nice c'est à dire là je vais dormir dans le Viano tout le trajet et tu descends en Viano en plus ouais bah ouais tu connais ouais je connais tu connais c'est vrai je connais le Viano il est bien tu connais le Viano il est bien il est bien pour dormir il est cool et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer Fred Coba nous a cassé un micro ce matin ah bah le nom du dieu c'est faux une spécialité il était déjà par terre le micro on l'avait piégé avant qu'il arrive sa grande spécialité une habitude une habitude bon en tout cas Coba merci à toi donc ce soir en showcase à Nice tu fais des showcase un petit peu partout en France si on vous en parle on tourne et puis la vraie tournée ce sera après le projet qui va arriver il arrive quand tu nous as dit le projet déjà je sais pas ah t'as pas dit c'est bientôt Coba non ? je sais pas je sais plus merci en tout cas Coba bon tu reviens quand tu veux tu sais que t'es à la maison ici bon t'embrasses salut mon poteau et salut à vous rendez-vous ce soir pour la radio libre on est là dès 21h 21h minuit votre radio libre et là c'est parti Fred le son de Skyrock il y aura du Coba j'ai regardé ce que vous avez provis bien évidemment bien sûr qu'il y aura du Coba sur ta radio Coba Skyrock c'est parti Orbed Music Non Stop et rendez-vous en direct à 21h bisous bisous et à tout à l'heure ciao 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 l'équipe tous les matins c'est le morning de Default sur Skyrock